Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Ce week-end, on est deux semaines après la Saint-Valentin, on a eu pas mal de petites sorties, une petite sortie sympathique en manga ce mois-ci, Queen Tensession, Queen Tuplets, et pour l'occasion je reçois des quintuplés en plateau, il s'avère que vous êtes cinq, donc nous avons un bien beau plateau aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, la rom-com dans le manga. Amour sucré, Marilou Leclerc, traductrice freelance chez Wakanim et Crunchyroll, bonjour. Bonjour, ravie d'être ici. Tu es traductrice sur quelle série ? Alors récemment, je suis sur, pas de la rom-com, je suis sur Infinite Dendrogram et Shine, Smile at the Runway pour Wakanim. Et j'étais sur la saison 2 de Radiant pour Crunchyroll. Très très bien, donc on peut retrouver, tu l'as dit, sur Crunchyroll. En face de toi, nous avons Marcy, donc on a cassé la règle. Oui, bienvenue. Voilà, on te reçoit à nouveau trois semaines après l'émission sur Ghibli. Exactement. Quelque chose me dit que tu as une petite expertise sur la question de la rom-com dans le manga. J'allais dire, c'est un grand amour la rom-com, mais bon du coup ça fait un peu bizarre l'amour rom-com. Oui bon d'accord, bref, oui effectivement c'est un des genres préférés. Très très bizarre. À tes côtés, nous avons Marie Palot, bonjour. Salut. On t'a découvert sur G1 et désormais on te suit dans Popcorn et le récap sur le stream. C'est bien ça, ouais. Donc as-tu une actualité en ce moment ? Tu ne peux pas nous en parler, je crois. Je découvre le monde d'Internet, du stream, donc potentiellement il y a des gens qui se diront, ah bah tiens, elle est partout. Vraiment, voilà, j'essaie de me faire un peu petite, mais je suis très très contente de venir là pour parler manga à nouveau, ça m'avait manqué. Merci beaucoup pour ta présence avec toi, on est à Cédric. Comment ça va ? Coucou, bah ça va très bien, je suis très content. Il est content, forcément il y a plein de Romiko Takahashi et de Mitsuru Adachi en plateau, tu es content. On te remercie d'avoir apporté autant de décorations pour cette émission. Marcine ne me remercie pas autant, mais nous en parlerons pendant le débat. Évidemment, je suis content qu'on est à côté, ça me rappelle de mon souvenir. C'est vrai, ça me fait longtemps qu'on n'a pas été à côté dans une émission. Et tu nous parleras de Megaman Zero ZX Legacy Collection, parce que c'était le sujet du jour. Bah ouais, parce que j'aime souffrir. On en parlera dans ta critique, qu'en face de toi, on a Guillaume. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis un peu l'anomalie sur ce plateau, c'est-à-dire que moi, c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais j'ai quand même des choses à dire et ça va être cool. Et c'est toi qui va nous parler du coup de Queen Tessession, Queen Tuplets, donc tu sors un peu de ta zone de confort pour te risquer. Ouais, complètement. Pour te risquer. Non mais quelque chose me dit que les échanges vont être animés sur ce numéro, ça va être pas mal. On salue sur le chat MKAouled15, The Honeypot Girl, Doko Makin555, Dracojo La Débauche, qui pose la question, lequel des cinq va se marier avec Karel. La mariée était-elle morte depuis le début ? Ne zappez pas. Cet homme est insupportable, mais je l'aime quand même. Donc les amis, n'hésitez évidemment pas à partager vos questions, vos anecdotes sur le chat Twitch pendant tout numéro. On n'hésiterait pas à y répondre si évidemment les questions sont pertinentes. La débauche. J'ai envie de dire, c'est parti pour les critiques, Cédric. Mais c'est de la merde ! Alors, Megaman Zero, ZX Legacy Collection, c'est le retour en force d'un Megaman un peu méconnu, Cédric. Et oui, tout à fait. Alors, ça fait déjà deux ans qu'on a un petit revival sur Megaman. Après l'arrivée de Megaman 11 et des autres collections qui étaient Megaman et Megaman X, c'est Zero qui arrive. Zero, c'était une saga qui a commencé sur Game Boy Advance, qui a compté 4 jeux, plus encore 2 autres spin-offs qui s'appelaient les ZX, qui étaient sortis sur DS. Et ils avaient été faits par Capcom et Keiji Inafune à la production. Et ça a été développé par IntiCreate, un studio qu'on a connu récemment plutôt pour Mighty No. 9, un autre jeu d'Inafune, ou Shanty. Donc si les années 80 ont été marquées par la franchise Megaman, les années 90 par Megaman X, les années 2000 sont bel et bien celles de Zero sur Game Boy Advance. Et cette compile permet enfin à toute une nouvelle génération de découvrir ces jeux créés pour les consoles portables de Nintendo à l'époque. Alors Cédric, est-ce que cette compilation est toujours aussi moderne qu'à son époque ? Oui, je trouve que plus que jamais c'est assez pertinent dans ce que ça propose en termes de gameplay. Déjà bon, c'est le mécanisme de Megaman X qui était déjà affiné sur celui de Megaman. Il y a du wall jump, donc on peut sauter sur les murs, on peut dacher, il y a vraiment une grande permissivité. Mais c'est encore vraiment plus affiné cette fois parce que Zero, le personnage qui était déjà présent dans X, il a un sabre et donc ça donne des nouveaux mouvements supplémentaires à ça. Alors ensuite, il faut parler d'un truc tout de suite, brisons l'aspect, c'est très dur. C'est genre très, 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 très dur. Pour reprendre les mots d'un certain JDG, ça oscille entre très dur et... Voilà, clairement, c'est un niveau de difficulté. J'ai eu très mal aux fesses, dans le bon sens du terme, cela dit. Ça tombe bien, j'ai rapporté Anus Beauté aujourd'hui, on va en parler après, qui n'est pas sur la table, mais bon. Il est dans nos cœurs. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte que c'est vraiment une des séries les plus dures, je trouve que c'est même plus dur que la série originale. Alors plein de gens m'ont dit non, mais honnêtement, je pense qu'on peut y aller quand même. En plus de ça, il n'y a plus le concept d'armure de boss qui était propre à Megaman et Megaman X, mais à la place, il y a d'autres éléments qui donnent une certaine fraîcheur. Par exemple, il y a un système d'armes différent. On peut avoir une espèce de boomerang bouclier, un grappin qui permet de se monter au mur et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez les quatre jeux, vous voyez l'affinage de ce procédé de réflexion de comment est-ce que les armes peuvent servir en tant que juste armes contre les ennemis, mais peuvent servir dans le décor. Donc c'est plutôt intéressant quand on arrive à le faire, bien sûr. Et en plus, preuve que c'était voulu pour être un jeu de core gamer, il y a un système de points qui récompense le joueur pour son refus d'aide. Donc moins tu as eu le droit d'être d'aide, plus tu seras récompensé, moins tu es mort, plus tu seras récompensé. Et l'aide, elle arrive par un truc qui est aussi original au zéro, c'est les cyber-elfs qui sont globalement des petites créatures, un peu des familiers qu'on trouve dans le jeu. Un peu à la Symphonie of the Night pour le coup. Qui peuvent te donner un pouvoir, par exemple tuer un ennemi sur l'écran ou quoi, mais une seule fois. Et après l'elfe meurt. Donc c'est vraiment un one-shot et si tu l'utilises, tu perds beaucoup de points dans ton classement personnel, le jeu ne te récompensera pas d'avoir voulu être un fragile. Un peu comme une bombe dans un shoot-a-map quelque part. Oui, tout à fait. Et surtout le chara-design qui est vachement cool, qui a été illustré par Toru Nakayama, qui donne un aspect un peu plus bichot à zéro, qui avait rebuté certaines personnes à l'époque. Parce que zéro, c'est quand même le beau gosse de la saga, mais je trouve que c'est assez pertinent avec ce que ça donne. Pour le coup, c'est un programme plutôt fourni qui nous attend avec ses quatre jeux estampillés zéro. Mais ce n'est pas tout, car en plus de ça, on en a eu deux autres, les eddx qui sont eux sortis sur DS. Est-ce qu'on est encore sur des jeux faits pour des core gamers exigeants ? Pas forcément justement, c'est ça qui est intéressant. La différence, ça tient justement, je pense à la console, entre la Game Boy Advance et la DS. Il y en a une qui était extrêmement plus populaire et achetée que l'autre. Donc ça a vu à revoir la formule des AZX. C'est une refonte complète du game design. Là, on n'est plus sur un Megaman un peu classique, mais on est sur un Metroidvania. Donc c'est un univers partagé avec des hubs. Enfin, on va aller d'une zone à une autre. On peut y revenir quand on veut, débloquer des choses parce qu'on va obtenir des pouvoirs pour les débloquer. Mais on n'a pas touché au gameplay. Donc vous gardez les mêmes gameplays que dans X ou dans Zéro. Donc les wall jumps, les dash, les piu-piu, les ching-ching-ching, les différentes armes. On est très heureux de ce truc-là. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très efficace. Ça joue efficacement du fan service. Moi, je ne suis pas très fan du fan service, vous le savez. Mais là, entre l'armure de X un petit peu au début que tu perds très vite, ou le retour d'ancien perso plutôt bien placé, c'est vraiment cool. En plus, on parlait de la difficulté. Elle est quand même mesurée par rapport à Zéro. On n'est vraiment plus sur de l'arrachage de poils à la pince à épiler. Là, clairement, on est juste sur une bande de cire. Donc ça va, ça fait mal, mais on peut s'en sortir. Le chara-design, il est très beau. Il est plutôt proche de celui de Nakayama, mais là, il est fait par Makoto Yabe. Nakayama a repris juste les illustrations de jaquettes, qu'on pourra voir dans les bonus, d'ailleurs, de cette compilation. Mais ça donne un chara-design légèrement différent, mais plutôt sympa. Et surtout, je note qu'il y a des cinématiques en animation, donc animé style. Et ils ont gardé les voix japonaises, alors très compressées, mais elles sont là. C'est l'un des problèmes, d'ailleurs. Il n'y a aucun effort à avoir essayé de remettre les musiques ou les voix pour que ça soit juste un peu moins... Le souffle de la Game Boy Advance, on s'en souvient. On sent que ça crache un peu tout. Et le retour des armures, il n'y a plus le concept, justement, d'armes différentes tout le temps. Il y en a un petit peu, mais surtout le concept d'armure ZX. Il a l'armure de Z et l'armure de X. Et il y a un concept de fusion qui est plutôt cool. Il y a un truc intéressant sur le fait que les armures sont au boss. Si vous touchez le boss dans le point faible, vous abîmez l'armure que vous allez gagner. Donc, vous allez mettre plus de temps à la faire réparer pour pouvoir l'enfin utiliser. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Alors, depuis le début, tu ne parles quand même que de jeux qui sont vieux de 15 ans, mais on parle d'une compilation quand même. Tu l'as dit, tout n'a pas été remis à jour. Mais il y a quand même quelques bonus, quelques nouveautés, ne serait-ce que pour l'archivage typiquement. Est-ce qu'il y a des illustrations de l'époque ? Alors déjà, il y a forcément des trucs comme le choix des langues, tous les petits réglages dans lesquels on peut ne plus se passer maintenant. Ils l'ont mis. Donc, si tu as envie de jouer en allemand ou même juste jouer aux versions japonaises des jeux, tu peux. C'était en anglais à l'époque. Si tu joues à la version japonaise, ça va passer en Lockman X. Et donc, tu auras même les jaquettes japonaises sur le visuel. C'est assez sympathique à mettre. Il y a un mode jukebox, effectivement, un mode galerie. Enfin, ça, c'est les bonus un peu habituels. Ils ont rajouté un mode qui est intéressant, qui s'appelle le mode Z-Chaser, qui globalement est une espèce de course contre la montre à un ou contre plusieurs, contre l'IA aussi. Tu peux jouer et tu vois ta progression sur le level par une petite ligne départ-arrivée. C'est mignon. Ça aide beaucoup au scoring. Donc, ça continue cette pensée comme le système de points initial dans les jeux d'originaux. Et surtout, je remercie beaucoup Capcom de cette idée. Il y a les sauvegardes automatiques. Il y a des checkpoints un peu partout et surtout avant les boss. Donc, j'ai eu mal aux fesses, mais avec beaucoup de vaseline, ça passe quand même un peu mieux, je trouve, personnellement. Au final, cette compilation, je trouve, c'est une excellente sortie pour tous les fans de jeux vidéo dont ce jeu, c'est la difficulté qui est le maître mot. C'est dur, c'est exigeant, c'est sans pitié, mais c'est Megaman Zero. Et c'est un jeu qui possède la plus grande des qualités du Dying and Retry populaire. Pour moi, l'envie de continuer malgré les échecs dans ce jeu. Et ces jeux sont fournis et généreux. Avec les petits ajouts pour aider les novices et la prise en main qui est vraiment aux petits oignons. Tout réagit sans problème. Je n'ai pas eu de problème au niveau de la manette et de comment ça touchait. L'école Capcom. L'école Capcom. Cette compil Megaman Zero ZX, c'est un super achat qui est vite rentabilisé devant le contenu dantesque qu'elle propose. Parce que même s'il n'y a que 6 jeux, ça va vous prendre du temps pour les faire à moins que vous soyez vraiment très, 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 très doué. Je préfère quand même à titre personnel la série des X. Je vous conseille grandement de vous laisser tenter par cette série de jeux sans compromis de gameplay qui avait réussi à faire tout donner à la GBA à son époque. Un must-have pour les fans du Blue Bomber, de Dying and Retry et même tout simplement de BDSM. Ok, très bien. Écoutez, c'est noté. Sur ta critique, je vois, tu as marqué Dying and Retro sans faire exprès. J'aime beaucoup. Il faut le déposer, celle-là. Il faut la déposer, très bien. Du coup, autour de la table, est-ce que vous aviez pu jouer à Megaman Zero à l'époque ou est-ce que tout simplement vous êtes des fans ou pas de Megaman ? Du coup, Guillaume, Valentin, Marcy, Marie ? Moi, non. Megaman, je n'ai pas vraiment joué, mais c'est vraiment, je ne sais pas, c'est des centaines de jeux, c'est des millions de ventes. Donc, effectivement, c'est un classique, mais je n'y ai jamais touché. Ce n'était pas le genre de jeu qui me plaisait, quoi. Guillaume ? Oui, oui, effectivement, Megaman. Alors, le truc, c'est que moi, je n'ai pas fait tous les épisodes de la série. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'était surtout les épisodes 9 et 10 qui étaient justement basés sur le rétro. Les épisodes X et ZedX, je n'ai pas trop touché, je vous avouerai, surtout que je n'avais pas de Super Nintendo à l'époque. Du coup, c'était moins ma cam. Mais moi, je suis content de voir surtout que Capcom refait énormément de confiance à sa série et surtout de par le biais de ses compilations. Et surtout que j'ai vu également, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais comme tu parles de fanservice, il y a énormément aussi pas mal de modes qui nous permettent d'avoir des artworks ou les musiques, des sound tests. Et ça, c'est plutôt cool. Pareil, je ne l'ai pas trop parlé, mais tu as un choix dans ton pixel art. Tu peux avoir le pixel art original ou quelque chose de plus affiné. Et dans les décors aussi, tous les backgrounds, il y a eu un retravail sur les backgrounds. Tu peux avoir les backgrounds d'origine ou les backgrounds retravaillés pour ces versions-là. Du coup, ça change le ratio de l'image aussi ? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont gardé le ratio 4 tiers parce que le jeu, il a été pensé comme ça. Mais c'est vraiment plus un rafraîchissement de ton image. Par exemple, ton pixel, il y a plus de pixels pour la définition du personnage, mais ils n'ont pas refait complètement les persos. D'accord. Merci, Marie-Lou. Quelque chose à ajouter ? Moi, j'y ai joué quand j'étais petite parce que j'avais la Super Nintendo et qu'effectivement, j'ai eu les premiers, mais un petit peu la saga. Après, mes souvenirs que j'en ai, c'est dur. C'était très, très dur déjà à l'époque. Je ne me souviens même pas avoir terminé ce jeu. Je crois que c'était un peu le jeu en mode, j'essaye, mais en fait, je n'y arrive pas du tout et je n'ai jamais persévéré. Mais je suis content qu'il ressorte ça. Pour moi, c'est très nostalgique parce que c'est vraiment... Megaman, c'est un personnage qui a traversé les âges un peu comme une dame. Il a eu 30 ans l'année dernière. La vache. Non, mais il est un petit peu plus longtemps que l'année dernière, mais il est bien 30 ans. Même si tu n'y as pas joué, en fait, c'est un personnage qui est dans tous les esprits. Je pense que ça marque Megaman, c'est connu. Je pense que Megaman Zero Collection, pour le coup, gagne à ressortir maintenant. Les Souls-like sont vraiment au climax de leur popularité. Et on a eu même un jeu comme Blasphemous récemment, qui est une sorte de Souls-like en 2D. Et c'est typiquement la philosophie d'un Megaman Zero, pour le coup. Je pense que si vous avez aimé ce type de jeu-là, il n'y a pas typiquement foncé. Parce que pour le coup, c'est des Megaman souvent sous-estimés. Je suis très content que Capcom ait pu les remettre en avant. Il faut savoir que c'était les jeux de collège de Karel, donc il est content que d'autres gens que lui peuvent enfin jouer à ce jeu. Oui, je me suis fait voler. Il coûte trop cher sur le bon coin de ne pas les racheter. Donc je suis salé. Donc merci Capcom de les ressortir, c'est cool. Écoutez, c'est tout, j'ai envie de dire, pour Megaman Zero. On va s'écouter une petite pause musicale. Asilia Banks et TM Jam, remixée par Kate Ranada. Et on se retrouve juste après pour aborder le grand sujet de la semaine, à savoir la romcom et le manga. A tout de suite. Hyperlink, votre cocktail de B2PXL, toujours avec Guillaume, Cédric, Marcy, Marie et Marilou. Jean-Pierre Bebo, tout va bien ? Oui, tout va bien. Là, on a le trio des marres. Mais je suis en train de me dire. Marilou, Marie, Marcy, ça va ? Là, j'ai Marilou, Marie, Marcy, je suis... Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Tu es au courant que je vais avoir Scatman dans la tête jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas grave, allez, fais le débat. Je te déteste. Bon, écoutez, on est parti. On salue quand même sur le chat la débauche, TCT Akiro, Makin 555 et Doko, qui nous dit qu'il vient de finir les deux premiers tomes de The Queen's Essential Quintimplets. C'est vraiment génial. Reste avec nous, justement, parce qu'on va en parler. Mais un peu plus tard dans l'émission, pour l'heure, on va tout simplement poser le décor, parler romcom et manga. Un panorama du genre, tout simplement. C'est parti. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors, Cédric, je vais te donner la parole pour commencer. Parce que la romcom, c'est quelque chose de très vaste, de très protéiforme. Donc, circonscrivons le débat. De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, oui. Déjà, c'est vrai que le plateau peut porter à confusion parce qu'on a eu... C'est là, beaucoup de trucs viennent de chez moi et c'était beaucoup de romcom shonen. Mais comme nous en parlions en off avec Marcy, il y a aussi de la romcom shoujo, de la romcom seinen, de la romcom yuri, de la romcom même yaoi. Le problème, c'est ce qu'on avait... Quand on en a parlé en off, quand on a voulu un peu délimiter le débat, on a vu très vite que c'était très compliqué de délimiter parce que la romance, la comédie, c'est présent dans beaucoup de genres, dans beaucoup d'oeuvres. Une oeuvre comme par exemple Fruit Basket peut commencer comme de la romcom et départir sur quelque chose d'autre. Quelque chose comme les oeuvres de Takahashi comme Ranma ou Ousea Yatsura restent globalement de la romcom sur tout leur durée. Donc, on va essayer de rester quand même sur le concept vraiment de romance-comédie, de qu'est-ce qu'il est défini en termes de code, comment est-ce qu'on peut les retrouver dans ces différents genres et voir comment est-ce que ça a évolué au fil du temps. Une fois que le décor est posé, je vais me tourner vers vous les amis. C'était quoi votre première romcom en manga, Marie-Lou ? Alors, en manga, moi, vraiment en manga, ça a été Fruit Basket. Ou en animé aussi, oui. Voilà, mais souvent en animé, c'était Lovinas. Lovinas ? Voilà. Marie ? Moi, c'était les oeuvres de Katsura. Alors, je sais que c'est pas forcément drôle de A à Z, mais en tout cas, c'était vraiment les premiers mangas romantiques qui m'ont fait rêver, quoi. Donc, on revit au Girl High. Vidéo Girl High en particulier, oui. Très, très bien. Merci. Moi, c'est Ranma 1,5, l'animé vu avec le club Dorothée qui est pour moi le... Voilà, s'il ne fallait pas poser les codes de la romcom, pour moi, c'est Ranma 1,5. Les oeuvres, globalement, les oeuvres de Rumiko Takahashi. On va y venir justement. Cédric et Guillaume ? Moi, c'était Lovinas. Alors, en fait, pas en manga directement, mais surtout en animation à l'époque du Grand Canal. Enfant des années 90, TMTC. Donc, ouais, c'était Lovinas, complètement. Cédric ? Alors, moi, quand j'étais tout petit, je lisais aussi Ranma 1,5, mais je n'avais pas capté que c'était de la romcom. Moi, je lisais pour l'art martiaux, l'humour et que ça me faisait rire juste qu'il se transforme en fille. Donc, c'était plus les ambrogliots scénaristiques qui découlaient de ça. Donc, petit, quand tu as 6 ans, tu ne captes pas forcément ça. Donc, effectivement, ma première romcom, vraiment, je lisais pour la romance, c'était Lovinas, moi aussi. La romcom, on a souvent cette idée qu'il y a pas mal de clichés, notamment dans le manga, le côté comique de situation, tout ça. Quels sont les clichés qui définissent quelque part la romcom ? Si vous deviez en citer un ou deux, quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les romcoms. Un truc qui est classique dans la romcom, je dirais le triangle amoureux. Après, je vois, il y a énormément aussi d'autres poncifs, mais le triangle amoureux, ça fait aussi partie des poncifs. On a pas mal de quiproquos, pas mal de gags, notamment, Cédric ? Alors, oui, si on se définit à ce que disait Marcy tout à l'heure sur le fait que c'est Takahashi qui a amené une grosse partie des codes de la romcom, avec Mitsuru Adachi, qui est le deuxième grand maître de la romcom à la même époque. Ouais, la romcom, c'est un genre qui doit jouer un peu comme la sitcom sur la durée. On doit tenir des personnages et des situations. Donc, il faut faire des embrouilles scénaristiques. Si le héros et l'héroïne finissent ensemble dès le début, ça n'a pas intérêt. Dans le cas de Ranmas, qui est particulièrement croustillant, c'est le fait que très vite, tu sais qu'ils vont finir ensemble, mais que tu vois tous les autres personnages qui essayent de les empêcher de finir ensemble et donc de leur mettre des bâtons dans les roues. Et donc après, c'était effectivement, on parlait de Lavina, mais le fait que le héros, à chaque fois, il se retrouve dans des situations où il passe pour un pervers ou un débile alors qu'il n'a rien fait. Bon, voilà, c'est effectivement, il y a beaucoup de quiproquos et de retournements de situations un peu faciles, mais que je pense que le public accepte facilement parce que c'est ça qu'on aime dans ce genre-là, en fait. C'est ce que vous dites, justement, on a le triangle amoureux, on a l'équiproquo, c'était un peu des marqueurs qui ont été mis en place par Rumiko Takahashi et Mitsuru Hedachi. On a coutume de dire que ce soit un peu le roi et la reine de la rom-com. Est-ce qu'on peut dire que ce sont eux qui ont posé les fondamentaux de la rom-com dans le manga ? Rumiko Takahashi, oui, complètement. Alors, Hedachi, je suis un petit peu partagée parce que c'est vrai qu'il fait des oeuvres qui ont un peu leur genre à part. C'est un peu le genre Hedachi, d'ailleurs, je pense que on peut dire ça complètement. Ils parlent du sport aussi pas mal. Oui, voilà. Lui, il mélange pas mal de choses avec, mais par contre, pour Rumiko Takahashi, oui, complètement. C'est elle qui a posé un peu les bases de ce genre-là. En tout cas, c'est vrai que j'ai, avant Hulu Sei, la Hetsuja, je n'ai pas souvenir. Et pourtant, j'en ai lu des mangas à cette époque-là qui avait vraiment cette composante. Alors, un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, pour moi, la rom-com, c'est vraiment la romance infinie. C'est t'envoie pas la fin et puis quelque part, il n'y a peut-être pas besoin de fin aussi sur ce genre d'histoire. T'es sûre qu'il n'y a pas besoin de fin ? En fait, c'est très frustrant quand il n'y a pas de fin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... En fait, comme je dis, c'est une romance infinie. En fait, c'est un running gag perpétuel autour de la romance. Et donc, finalement, tu peux te rendre compte que la très bonne rom-com peut durer jusqu'à 30, 50 tomes. Du coup, pourquoi est-ce qu'on lit des rom-coms si on n'a pas envie de les voir se terminer ? Pourquoi est-ce qu'on les lit ? Marie, je te vois faire la moue un peu. Parce que justement, pour rebondir sur l'idée de triangle amoureux, moi, j'aime bien le concept de harem. Le plus il y a de choix, en fait. Plus il y a de situation. On lui a dédié une partie, justement, après la prochaine pause musicale. Mais du coup, je me dis, plus il y a de ressorts comiques, plus il y a de possibilités d'avoir telle ou telle relation ou d'imaginer que tel personnage puisse avoir le choix ou le doute sur telle personne, du coup, ça prête à rêver. C'est le but de la rom-com, c'est de t'amener quelque part qui te sorte de ton quotidien. Du coup, que ce soit chez Adachi, que ce soit, décidément, pardon, chez Rwiko Takahashi, oui, il fait froid. Que ce soit chez Takahashi, on voit qu'il y a énormément, comme tu l'as dit, d'emphase mise sur l'interaction entre les personnages. Est-ce qu'une rom-com réussie ? C'est plus une rom-com qui pense à ses personnages avant de penser à son scénario, si je force le trait, Cédric ? Oui, carrément. Là, il faut savoir, pour les fans, un peu d'interviews de manga qu'en ce moment, Rumiko Takahashi, elle a fini Riné il y a moins d'un an au Japon, elle vient de commencer Mao. Donc, c'est le moment où tout le monde a pu venir la voir pour l'interviewer. Elle est venu gagner Angoulême, en plus. Elle n'est pas venue à Angoulême, attention, en revanche. Comme elle a gagné Angoulême, c'était une raison de plus d'aller la voir. Elle a dit que, clairement, c'est les personnages qui comptent avant tout et c'est eux qui écrivent l'histoire. Comme dit Marcy, dans le cas de Takahashi, c'est très précis. Après, on va enlever Inuyasha du récit parce que c'est un peu différent dans la manière dont elle a fait l'histoire. Mais elle dit chaque histoire, ça doit recommencer. Par exemple, dans Yorusei Yatsula, le héros, il peut finir en enfer à la fin. Ce n'est pas grave, le chapitre d'après, il reviendra comme on reboot la situation. Et elle dit, voilà, je laisse plutôt les personnages écrire la situation. Et c'est pour ça qu'elle dit toujours mes personnages ont des noms simples pour que les enfants puissent les prononcer et pour que ça soit moi plus facile à les retenir. ils sont très vite caractérisés et même s'ils sont un peu salauds sur les bords, je les aime bien et donc je n'en fais pas foncièrement des méchants. Et ça joue sur ça. Mais oui, tout est dans les personnages. Et Adachi, pour moi, c'est le créateur du triangle amoureux. C'est lui qui maîtrise parfaitement les émois adolescents quand tu te sens bien. Toi, tu en aimes un autre mais l'autre, il aime machin et en fait, tout le monde t'aime. C'est fabuleux comment Adachi traite à chaque fois les relations adolescentes. Est-ce qu'on peut dire qu'on rit avec Takashi et on pleure avec Adachi quelque part ? On peut pleurer. Est-ce qu'il y a un peu plus de... Non mais voilà, comment est-ce qu'on définit... Est-ce que Takahashi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout la rom-com et qui veut se lancer dans les classiques, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre s'il commence un manga d'Adachi ou il commence un manga de Romiko Takahashi ? Adachi, c'est plus doux à mer. Adachi, il y a quelque chose qui joue du silence en fait. Ce qui lui a toujours été reconnu dans sa mise en scène, c'est que lui, il évite les non-dits. Donc il y a beaucoup de moments un peu évanescents, un peu éthérés. Là où Takahashi, il y a une excellence du gag. Il y a un truc où c'est quand même que t'es à la serbe pour que tout tienne dans sa narration et elle évite les dialogues inutiles surtout. Les personnages ne parlent pas de tout et de rien. Elle fait toujours en sorte que ces personnages aient des choses à faire, que ça joue sur du burlesque, dans Ranma, elle joue sur tout l'art martial à la Jakichan pour le détourner. Dans Urusei Yatsura, ça joue sur tous les codes de la SF et de la mythologie. Donc c'est quelqu'un qui est très généreux. Tout à l'heure, on disait, tu disais Cédric, qu'une bonne rom-com c'est une rom-com qui se laisse porter par ses personnages et qui laisse le récit évoluer au gré de ça. Est-ce qu'une bonne rom-com doit savoir frustrer son lecteur, Marie-Lou ? Moi, je pense qu'à un certain niveau, oui. Pas forcément au niveau de la fin ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'au cours de l'histoire, il faut créer une sorte de frustration pour pousser le lecteur à se demander ce qui va se passer ensuite. parce que si tout se passe exactement comme on l'imagine, au final, il n'y a pas de fun là-dedans. Il faut savoir un peu tromper le lecteur, je pense, au niveau de l'histoire et des personnages. Et aussi, ça permet d'avoir en quelque sorte un différent point de vue sur les personnages, sur leur psychologie. Alors que si tout reste très linéaire, au final, il n'y a aucun intérêt. Mais du coup, est-ce que le gag ne risque pas de devenir un peu une défausse pour faire de la rétention d'exposition et ne pas faire avancer l'histoire ? Il faut la jouer très finement avec les gags. Il faut essayer de faire en sorte de pouvoir les modifier un petit peu, que ce ne soit pas toujours le même comique et pouvoir jouer un peu dessus, je pense. Du coup, toi qui es traductrice, je te pose la question parce qu'elle me vient tout de suite, elle n'était pas sur le conducteur, mais quand on traduit une romcom, je ne sais pas si tu t'es déjà prêtée à l'exercice. Est-ce qu'il y a des comiques qui se prêtent plus à la traduction que d'autres ? Je sais qu'il y a notamment énormément de jeux de mots dans Roussa Yatsura chez Takahashi. Les comiques de jeux de mots, c'est très compliqué à traduire, surtout par exemple des fois dans les mangas ou dans les animés, c'est visuel. C'est des comiques qui sont visuels où on te met l'image du jeu de mots derrière et là, c'est un enfer en français quand on veut essayer de caler directement le truc dessus. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, voilà. Mais du coup, moi j'aime beaucoup traduire des rom-coms. C'est un de mes genres préférés, surtout en traduction parce que c'est là où justement on peut se permettre une plus grande liberté dans les blagues, dans les émotions en fait. Du coup, c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Du coup, autour du plateau, vous pensez aussi qu'il faut frustrer le lecteur ? C'est bien d'être frustré quand on lit une rom-com, Marie ? Oui, puisque comme tu disais, si l'amour était lisse et tout était attendu, on se ferait chier. Je pense que l'embrouille dans une rom-com, le fait qu'il y ait des disputes, des décisions un peu nules qui nous permettent de nous mettre à la place des personnages, de se dire pourquoi il fait ça ? Pourquoi il subit ça ? En fait, ça nous permet de nous mettre de l'émotion personnelle et de rentrer dans des trucs un peu plus intimes. Et je trouve que ça permet aussi à l'auteur peut-être de, je ne sais pas, de proposer des virgules un peu plus dramatiques ou quoi. Si c'était toujours que de la comédie romantique, au bout d'un moment, ça peut aussi être étouffant. Que des gags, que des gags. c'est bien aussi de proposer un peu de variété au sein même de son oeuvre. Guillaume ? Justement, moi je voulais repondir sur ce que tu disais, Marie, c'était qu'on doit arriver à un moment dans une bonne rom-com, ce que je considère comme une bonne rom-com, on doit forcément arriver à un moment où on doit mettre en avant plus la dramaturgie et un événement qui va être un peu en fil rouge. Donc un drame vis-à-vis d'un autre personnage ou alors, je ne sais pas moi, n'importe quelle intrigue qui pourrait en fait nous permettre de mieux nous rapprocher des personnages en fonction de leur situation et pour moi, c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne rom-com, c'est que c'est un genre ou en tout cas une histoire qui arrive à mêler un peu les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, on commence avec énormément de comédie pour placer le décor mais on se rend compte qu'il y a un fil rouge qui arrive et qui va poser la dramaturgie du récit et à la fin justement, on arrive un peu à mêler les deux et donc on se rapproche plus des personnages. C'est exactement ce qui se passe par exemple dans Quitte Essentiel. Ah bah tiens, tu utilises ta critique, c'est incroyable, il est fort. Pour finir cette première partie, un point qui me paraissait important, qui lit des rom-coms ? Qui aime lire des rom-coms, Marcy ? En plateau, on disait, il y avait pas mal de messieurs, comme on a testé le choix des mangas autour du plateau, mais pas mal de demoiselles aussi. Non, non, heureusement, tout le monde peut lire de la rom-coms. Après, évidemment, il y a plus de rom-coms du côté des romances, donc des shoujo et on remarque souvent que les personnes qui disent « Ah, moi j'adore Lovinas, c'est un excellent shoujo ». Non, effectivement, c'est parce qu'il y a de la romance que c'est un shoujo. Déjà, oui, il y a l'amalgame shoujo-rom-coms et donc si c'est de la rom-coms, c'est forcément un shoujo. Exactement. Or, on le voit d'ailleurs, du coup, tu vois, c'est pas mal d'avoir mis tout ça parce qu'on montre bien que la rom-com, c'est un genre finalement qui est présent dans tous les genres de mangas type shoujo, shonen, seinen, on en a absolument partout et donc c'est tous les lectorats possibles qui peuvent en lire aussi en France. En tout cas, moi, j'aime bien ce mot-là parce que justement, j'essaie de séparer un peu les genres japonais. J'essaie qu'en France, on arrête de les utiliser parce que finalement, c'est dommage de se séparer entre « Ah, d'un côté, il y a ce que les hommes lisent, d'un côté, il y a ce que public féminin lit ». On se rend compte que les rom-coms, par exemple, tout le monde en lit et tout le monde apprécie ça. Écoutez l'émission qu'on avait consacrée à Clamp où tu étais présente. Je crois que c'était la conclusion de cette émission, je ne suis pas sûr. C'est bien possible. Comme quoi, finalement ? Comme quoi. On en parlait hors antenne, Cédric, la rom-com a quand même eu un impact sur le positionnement des grands acteurs du lectorat masculin. Notamment, tu avais une anecdote sur Hiroki Goto, je crois. Ah oui, Hiroki Goto, c'est un rédacteur du Jump, elle est connue, il l'a marquée dans son livre. Si vous avez lu « L'âge d'or du Jump », elle est mentionnée. Il disait que dans les années 70, début 80, il ne mettait pas de rom-com dans le Jump. Alors lui, il n'était pas encore éditeur en chef, il était Tanto, donc l'éditeur de plusieurs auteurs. Mais il s'était pris une déboutée parce que Takahashi et Hadashi étaient arrivés dans le Sunday, de mémoire, et il leur prenait énormément de parts de marché et il avait dit qu'on ne craignait personne à part ces deux-là et en fait, c'est ces deux-là qui m'ont permis de me rendre compte que les petits garçons, ils étaient intéressés par la romance avant quand on demandait, ça n'avait pas l'air de les passionner et je voyais que ça ne marchait pas trop et en fait, j'ai juste compris qu'on n'avait jamais pris la bonne approche et c'est pour ça que je comprends ce que dit Marcy sur le fait d'enlever shonen, shoujo, seinen mais je trouve que ces nominations sont importantes, non pas dans le sens qu'un shoujo doit être lu que par des femmes ou un shonen que par des hommes mais dans le sens qu'elles impliquent tacitement la manière dont les codes vont être gérés et transmis en fait. Tu ne vas pas faire de la rom-com de shonen et de shoujo de la même manière donc je trouve ça quand même intéressant de garder le fait que telle oeuvre est venue dans un magazine pour les petits garçons telle oeuvre pour les petites filles parce que tu ne ressens pas dans la même manière et Takahashi, Ranma andemi ou Rossa Yatsura ça a beau être une femme c'est du shonen qu'elle a fait elle n'hésitait pas à mettre un peu de friponnerie elle n'hésitait pas à mettre en avant des jolies femmes parce que par exemple Fruit Basket met plus en avant des beaux hommes enlève un peu la friponnerie mais certains sentiments plus en avant que d'autres. donc je la saisis au vol oui on forme un couple incroyable donc on va parler tu mentionnais les RM tout à l'heure Marie et quelque chose me dit qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission pour l'heure on va s'écouter tiens donc Max et compagnie qui m'a coulé Orange Road opening night of Summerside à tout de suite De retour dans Hyperlink votre cocktail de B2Pixels toujours en compagnie de je ne vais pas me tromper Marie, Marilou et Marcy vous avez vu je progresse incroyable Fifi et Loulou il y a trop de rififi donc je propose qu'on attaque direct la deuxième partie consacrée au harem manga figurez-vous c'est un répertoire qui me paraît un petit peu important de s'arrêter dessus pour parler de la romcom dans le manga et je vais vous poser la question tout de suite tout simplement à partir de quel moment d'après vous est-ce qu'on a commencé à parler de harem manga Lavina Marcy tu saisis le micro vas-y non non oui je pense que après au Japon je ne sais pas mais nous en France très clairement quand Lavina est arrivé avec son raz-de-marée vraiment de succès tout de suite ça a été les bases du harem manga c'est-à-dire nous avions un personnage masculin avec plein de filles alors ça marche aussi dans l'autre sens on peut avoir on l'a vu avec Oz Club mais en tout cas un personnage principal et plein de prétendants et à se demander avec qui ça va finir même si on le sait un peu plus ou moins dans Lavina on le savait carrément mais pour les autres peut-être non en substance c'était déjà un petit peu là dans Maison Ikoku quand même bah non Maison Ikoku avec deux prétendants au final il y avait beaucoup de personnages mais on peut pas dire qu'ils étaient tous sur elle malheureusement du coup oui Cédric pardon si tu veux mettre un harem manga de Takahashi à la limite ça serait Ranma un demi dans le sens que même si tu sais qu'Akané et Ranma vont finir ensemble tous les mecs et toutes les femmes leur tournent autour et Ranma à la particularité que comme il change en femme quand il est en homme toutes les femmes le désirent et quand il est en femme tous les mecs le désirent donc c'est horrible pour lui parce que lui il aime personne il aime se mettre moi j'aime personne le barbare Donald Buck du coup à quoi est-ce qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas eu une influence du boom des dating sim dans les années 90 je pense notamment à Tokimeki Memorial là je me tourne vers toi le gaijin que tu es Guillaume là c'est totalement dans ce genre là d'autant plus que quand ces jeux sont arrivés en fait si tu veux le genre du dating sim est arrivé sur les PC japonais dans les années 80 et en fait c'était totalement centré autour du principe du harem c'est à dire que t'avais plusieurs prétendantes et le prince charmant ou l'inverse et forcément ont eu énormément de succès et donc on a découlé des oeuvres des oeuvres plus transversales comme le manga ou l'animation et alors j'imagine qu'au Japon il y a énormément d'oeuvres qui ont été distribuées et qui embrassaient ce genre mais qu'on n'a pas forcément connu moi c'est vrai qu'en France oui c'est typiquement Lovina qui a engoufré le genre et voilà quoi mais il faut savoir que le genre du harem oui c'est quelque chose qui est très 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 ancré dans la culture japonaise en tout cas dans la culture pop japonaise notamment grâce aux jeux vidéo oui alors Marie du coup tu disais tout à l'heure tout doit rester possible c'est ça ce qui fait un bon harem en fait comme tu disais même si on sait à peu près avec qui le héros ou l'héroïne va finir finalement le principe du triangle amoureux trois personnes déjà c'est énormément de possibilités de gags potentiels d'embrouilles si on prend un harem avec dix prétendants ou prétendantes c'est simplement multiplier le nombre de comiques de situations d'embrouilles potentielles etc finalement pourquoi ne pas pérenniser son oeuvre avec tout autant de ressorts tu vois que l'on peut multiplier mais je trouve qu'en substance ça reste quand même plus léger ça rentre peut-être moins dans le comment dire dans les relations hyper intimes qui se construisent on reste toujours en surface avec un tel qui va commencer à être jalouse de machin au final ça reste du comique assez léger vas-y parlons Marie-Lou désolé je rebondis juste vite fait sur les dating sim et trucs comme ça c'est qu'en fait souvent ça aide aussi les séries une fois qu'elles sont en fait licenciées et tout ça sorties parce que comme on en parlait tout à l'heure des fois il y en a beaucoup qui sont frustrés des fins de la perte de la fille je crois qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure mais des filles qui sont choisies ou des hommes et du coup souvent en fait après ils sortent en jeu vidéo en visual novel et du coup toutes les possibilités sont permises et du coup ça permet justement aux joueurs qui a été frustrés de finir l'histoire avec le personnage qu'ils préféraient et ça c'est un truc qui est super cool pour aller dans le sens de ce que tu dis il y a un exemple un cas d'école c'est Clannade voilà en fait Clannade c'est l'inverse ça a commencé par un jeu vidéo voilà justement c'est cette idée que même dans l'animé ils ont fait des OAV pour chaque fin de chaque personnage c'est ça qui est super mais on parlait vas-y vas-y c'est toi qui as la parole non mais en fait on parlait tout à l'heure de Host Club par exemple c'est un schéma typique il y a eu le manga puis l'animé et ensuite ils ont fait un jeu vidéo pour justement contenter le public féminin qui n'était pas forcément toujours très satisfait on a The Only Pot Girl sur le chat qui nous dit Mao Sensei Negima de Kanaka Matsu on va revenir à Lovina 32 candidates potentielles pour un gosse de 11 ans alors je m'insurge à moitié sur le cas Negima j'en avais déjà parlé en off il faut savoir que Negima c'est un cas complexe parce qu'après Lovina il faut savoir que Kanaka Matsu il n'avait pas fait que Lovina il avait déjà fait une série avant il était connu un peu comme Katsura dans les années 90 pour être un maître de ce genre là et il a voulu un peu évoluer et changer on lui a dit globalement gentiment t'es très doux dans ce que tu fais donc il a un peu pris les mecs au mot il a dit ah ok si vous trouvez que 11 c'était déjà cool j'en mets 32 j'en mets une classe mais la différence là où il était plus malin c'est que lui il voulait faire un vrai shonen de combat créer un univers donc si on lit vraiment Negima plus on avance dans le récit dès le tome 5 déjà il y a beaucoup de combats il y a un peu moins de oh Sensei qu'est-ce que vous faites là et à partir du tome 10 on est parti dans un récit d'aventure avec un peu de friponnerie un peu de culotte ça je ne dis pas qu'il ne voulait pas en faire je pense que ça fait partie de l'ADN de son voilà ça fait partie de son ADN mais clairement Negima je trouve que c'est bien plus malin que ce que beaucoup de gens pensent parce qu'il a pris tout le monde à rebours en fait sur Soya il fait ah vous pensez que ça va être comme ça pas du tout et surtout même s'il y a 32 nanas on sait très bien s'il doit finir avec une avec qui il va finir et puis c'est des jeunes filles aussi mais lui il est jeune aussi mais il est beaucoup plus jeune donc ça va c'est légal il y a une critique qu'on peut faire souvent au harem manga c'est que finalement c'est une écriture même si elle est très ouverte comme tu le disais Marie c'est quelque chose qui va nourrir des archétypes figés qu'on va pas faire avancer dans l'histoire justement pour garder un maximum d'ouverture et au final est-ce que ça va nourrir des archétypes voire des clichés et voire même les empirer ou est-ce qu'on peut espérer un dépassement au service de l'histoire au bout d'un moment voilà quel équilibre est-ce qu'on peut trouver dans un bon harem manga bah déjà il faut quand même se rappeler que le harem manga c'est un genre qui est très complaisant parce qu'à partir du moment où tu décides prenons le harem manga typique shonen donc un homme et plusieurs femmes les femmes vont avant d'être des personnages elles vont être des clichés moi j'aime beaucoup une série comme We Never Learn mais tu commences tu as l'intello la fille qui a pas de sentiment la sportive la tsundere et ainsi de suite et après tu vas broder des personnalités que tu vas développer petit à petit et que tu vas affiner donc c'est là que c'est intéressant et important comme disait comme disait Marie ou Marcy de faire durer le récit de voir les possibilités pour voir comment au détour d'un chapitre un peu anodin ah mais en fait elle aime bien ça et donc tu vas développer ton perso donc tu peux déjà jouer sur ça pour essayer de renouveler le genre mais il faut quand même se rappeler que c'est un genre qui est quand même fait pour faire plaisir aux lecteurs donc là par exemple dans le cas toujours des shonen c'est fait pour faire plaisir aux hommes les femmes ont un peu quand même une fonction objectifiante et c'est le récit qui va amener à les développer mais tout le monde n'y arrive pas franchement les meilleurs arrivent Love Inai y arrive assez bien je trouve les Nisekoi les We Never Learn y arrivaient très bien bon Takashi c'est un cas à part parce qu'elle elle est géniale et que c'est une femme donc elle sait comment ne pas juste objectifier une femme mais c'est un genre qui a vite ses limites en fait je trouve dans l'absolu il peut évoluer mais il est très vite limité je te vois lever les yeux au ciel non mais j'étais en train de me dire que évidemment tu as raison c'est gentil et à la fois et à la fois et en même temps non non en fait c'est simplement qu'on se rend compte que dans les harems tu es obligé quelque part d'un peu codifier les personnages déjà pour ton souvenir parce que quand on met plein de personnages d'un coup t'es obligé finalement et alors je vais pas avancer la chronique de Quintessence mais effectivement qui en plus c'est d'autant plus difficile qu'elles se ressemblent toutes il faut un petit peu montrer justement toutes ces différences de personnages et se dire qu'elles ont toutes des qualités et des défauts liés après c'est vrai qu'on est rentré dans des très gros clichés la tsundere vraiment c'est le personnage qui est arrivé ces dernières années qui est un cliché complet qu'on retrouve dans plein 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 d'animés mais encore une fois on peut insuffler quelque chose curieusement j'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir ces clichés là dans les harems mangas parce que t'as hâte de dire quelle est la valeur ajoutée sur ce cliché parce que finalement un cliché c'est jamais qu'un départ et puis après tu peux broder autour Guillaume en fait le truc c'est que le cliché c'est surtout un ressort narratif très intéressant parce que du coup on peut insuffler une personnalité à une des protagonistes ou un des protagonistes mais surtout ce qui est intéressant pour l'auteur et surtout pour le public visé c'est que le public visé il va s'identifier à son fantasme et en fait c'est pour ça que les clichés sont intéressants parce que tu auras un archétype de lecteur qui va s'intéresser à un archétype de fille ou inversement et malgré le fait que ces clichés restent c'est des poncifs on va dire on arrive toujours à trouver une raison de les faire exister de par l'humour parce que le harem manga ça reste dites moi le contraire mais de tous ceux que j'ai vu en tout cas il y a quand même l'humour qui est prédominant mais comme on en parlait aussi tout à l'heure c'est qu'on peut aussi insuffler un esprit plus dramatique et dans ce cas là s'intéresser plus en profondeur au personnage Cédric en plus de ça je redéveloppe ce qu'on avait donné et après on change mais il y a le cliché physique en fait c'est à dire qu'en plus des personnalités il faut savoir que quand tu regardes un romcom shonen harem les nanas ont toutes des clichés physiques très différents je prends par exemple We Neverland que je revoyais il y en a une qui a des gros seins et une qui a des petits seins il y en a une qui a des lunettes l'autre qui ne l'a pas il y en a une qui a des collants qui est un kink très particulier au Japon il y en a une qui porte des chaussettes basses et en fait c'est pas très réaliste dans le sens que dans la vraie vie t'as quand même tendance souvent quand tu vois des groupes d'amis ou amis qu'elles sont un peu sur je dis pas c'est pas des clones mais tu n'as pas aussi marqué tu n'as pas aussi des différences aussi marquées entre tous ces personnages où tu regardes House Club bon là House Club c'est un club c'est un peu différent mais c'est une bande d'amis ils réunissent tous les clichés qui peuvent plaire à toutes les femmes donc c'est quelque chose mine de rien il ne faut jamais obliger le concept vraiment de se dire le harem doit remplir la fonction que tout le monde doit pouvoir y trouver c'est comme dans le cochon tout est bon il faut qu'on trouve la partie qui nous croissant le plus et bien cochon merci pour cette transition décidément tu te surpasses aujourd'hui parce que le harem manga a quand même eu à un moment un virage ouvertement graveleux avec je pense notamment à Tool of Rue Tool of Darkness dans la deuxième moitié des années 2000 un petit Rosario Vampire des petits souvenirs de lycée mais voilà est-ce que finalement à terme quand on pousse au bout ce type de récit n'enferme pas le manga dans le cliché de l'otaku libidineux justement complaisant et au final est-ce qu'on renferme pas plus la culture qu'on élargit finalement est-ce que c'est pas un piège le harem Marie ? je suis pas trop d'accord je pense qu'au contraire la légèreté l'humour que ça propose ça s'adresse à tout le monde on a dit tout à l'heure que l'électorat finalement était assez large j'étais en train de penser par exemple à Food Wars tu vois qui n'est pas forcément un romcom mais il y a un peu tout dedans alors là la recette elle est totale il y a un peu de romcom il y a du harem il y a un million de filles qui se déshabillent dès qu'elles mangent un plat c'est du etchi à outrance mais c'est ça et je me dis mais en fait ça plaît autant aux garçons qu'aux filles finalement moi ça m'a jamais rebuté en tout cas pour mon cas bon moi je viens pour la bouffe mais du coup je veux dire avoir des culs ça me dérange pas du coup est-ce qu'on peut être fripon sans faire de fanservice ? bah oui oui compliqué pour moi oui mais parce que je veux dire ça dépend des personnes mais on va dire que la grande majorité quand même des adolescents adultes n'ont rien contre un tout petit peu d'echi tu as on parlait de Vidéogirl tout à l'heure bah typiquement il en a toujours mis dans toutes ses oeuvres et on a toujours trouvé ça ah c'est une petite culotte c'est mignon après il faut pas tomber dans ce qu'on appelle le fanservice c'est à dire que tu sens que l'auteur en rajoute juste pour ça mais après j'ai jamais trouvé que moi personnellement j'ai pas de problème effectivement à avoir un décolleté ou quelque chose après je trouvais je trouve qu'on le fait de mieux en mieux je trouvais qu'on va dire dans Lovina un moment ça devient trop le gag facile oh il y a une culotte il y a un machin il se prend un coup voilà faut pas juste tomber dans ce comique de répétition de parce qu'il y a de l'echi alors d'ailleurs on va traiter le héros de pervers etc j'ai toujours trouvé ça un peu douteux dans Ranma tu avais je trouvais un très bon dosage de la friponnerie dans le sens que Ranma comme c'est un homme quand il se transforme en femme en fait lui il a aucune pudeur à montrer ses seins et donc il n'y avait pas de fanservice au fait que Ranma soit nue en fait on le voyait des fois courir en caleçon parce qu'il se faisait courser par quelqu'un il se fait arroser d'eau il se transforme en femme il continue à se combattre de seins nus dans son récit à lui il n'a pas la pudeur que les autres personnages féminins ont à se montrer nus à canner elles ne se montent jamais nus par exemple sur le chat je vois pas mal de gens par exemple Guillaume tu voulais ajouter quelque chose oui je voulais dire après je prends la parole du chat par rapport en fait justement le côté un peu fripon pour prendre le mot pour prendre le mot on va dire coquino politiquement correct non en fait il faut surtout réfléchir en termes de marché il faut savoir qu'au Japon le Japon forcément il y a l'industrie de l'animation du manga qui est forcément très présente et le fait de justement inclure ce genre de personnalité et surtout de traits physiques aux personnages féminins ça fait surtout vendre c'est surtout c'est ça qu'il faut penser c'est que t'as les gars qui vont avoir un kink pour telle ou telle nana ou d'autres nanas qui vont avoir telle ou telle kink pour telle ou telle petite de mecs tu captes ta clientèle tu captes ta clientèle mais en fait il faut surtout penser en termes de marché c'est à dire que je pense que les mangakas notamment dans la romcom d'aujourd'hui et la romcom harem ils ont totalement inclus dans l'ADN qu'il fallait des personnages avec un caractère design bien précis et voire rentrer un petit peu dans le kink pour pouvoir ensuite le vendre dans d'autres spectres que son oeuvre les produits dérivés les figurines exactement et c'est ce qu'on a vu quand on a justement parlé d'Evangelion c'est totalement ça c'est à dire que effectivement tu peux aller chercher la comédie harem dans Evangelion mais vraiment en très grosse surface et en fait s'il n'y avait pas eu ce côté là je pense que Evangelion en tout cas ce serait moins vendu côté produits dérivés typiquement sur le chat on a Profi Sekai qui nous dit qu'Evangelion c'est du harem aussi sauf qu'à la fin Shinji Pesho le mec ce sont des choses qui arrivent non mais effectivement pas mal de gens qui nous parlent de Monster Muzume tout ça le Kink Post 2010 l'Evangelion on est déjà dans les limites on est à deux doigts du hentai tu nous avais recommandé Interspaces Reviewers la dernière fois d'ailleurs mais voilà en gros la question est-ce que finalement cette culture du Kink à outrance va pas finalement surfragmenter l'offre est-ce que finalement on va pas perdre de vue l'idée que finalement une romcom peut être fédératrice quand même sinon je la garde pour le début de la prochaine partie c'est pas grave regarde les types qui sortent aujourd'hui sur la romcom n'induisent pas forcément beaucoup d'uechie mais à la fois il y a un genre à part où c'est que d'uechie autour de la romcom donc en fait Interspaces typiquement c'est pas d'un romcom parce qu'il n'y a pas de romance du tout c'est du porn caché c'est du porn caché mais comédie comédie quand même il y a des porn qui sont très drôles mais en fait finalement tu sais c'est comme si t'avais une barre et t'as les limites du genre en fait et le curseur se met complètement d'un côté ou de l'autre ou au milieu parfois et en fait t'as un petit peu de tout après c'est vrai que le fait que la romcom soit devenue enfin le curseur s'est poussé assez loin dans l'uechie à un moment bon moi j'ai envie de dire il faut de tout pour faire un monde oui c'était exactement ce que j'allais dire en fait c'est juste que ça crée des sous-genres en fait l'uechie peut devenir pardon l'uechie peut devenir en fait beaucoup plus poussé mais ça empêche pas d'avoir des romcom justement comme Nisekoï ou We Never Learn qui reste encore très soft au final dans toutes ces choses là donc ça empêche pas l'un n'empêche pas l'autre Marie moi je trouve personnellement que avoir une romance on vient pour une romance pour une histoire romantique voir deux personnages se rapprocher et dès que le héti arrive finalement ça pousse le fantasme du lecteur à se voir enfin à voir concrétiser des choses quoi mais quand tu vas voir un truc hyper héti assumé tu t'en fous au final que tel perso tombe à bon haut de l'autre t'es pas venu pour ça donc moi perso voir un scénario dans un film porno je m'en fous un peu tu vois par contre voir des scènes un peu chaudes dans une comédie romantique où tu t'y attends pas trop là c'est cool donc perso moi ça me dérange pas il faut juste rappeler que dans Ranma and Me Akane et Ranma ne s'embrassent qu'une seule petite fois c'est vrai et encore c'est parce que Ranma se prend pour un chat donc A cat is fine too donc ce sera le mot de la fin de cette deuxième partie de l'émission on va s'écouter un opening que j'ai eu la chance de découvrir cette semaine pour préparer ce numéro Je force à mort Kaguya-sama Love is war Love dramatique de Basayuki Suzuki à tout de suite Deux retours dans Hyperlink votre cocktail de BDPXL toujours avec Marcy Marie et Marilou je l'ai dit de façon fluide cette fois je me suis pas arrêté toujours avec Guillaume et Cédric bon vous on vous connait Guillaume on va rester avec toi parce que je pense que tu as suffisamment teasé ta critique c'est maintenant c'est le temps de la faire Karl es-tu prêt ? Oui bah on est parti pour la critique Mais c'est de la merde Alors puisqu'on est dans le thème cette semaine il fallait bien trouver le représentant de la romcom actuelle et ça tombe bien les deux premiers volumes du manga The Quintessential Quintuplets viennent tout juste d'arriver en France ce mois-ci et bah c'est Guillaume c'est toi qui t'es chargé de faire la critique Et oui cette semaine je suis sorti de ma zone de confort on a plus habitude de me voir pour faire des tests de jeux vidéo mais comme quoi on peut être un gros bien bourrin métalleux et lire de la romcom et tu as tes fêlures c'est ça les clichés c'est pour les autres comme on dit donc pour ma première critique de manga dans Hyperlink c'est tomber sur Quintessential Quintuplets ou Gotobun no Ayanome dans sa version originale mais que l'on va finalement appeler Quintets pour des raisons essentielles moi je dis QQ QQ ouais ou Quintets tu fais dire Gotobun aussi bon moi j'ai dit Quintets pour des raisons évidentes de prononciation bien sûr le manga de Negi Aruba est une sensation au Japon depuis maintenant plus d'un an entre le manga et surtout l'anime qui est arrivé et qui a fait des cartons d'audience non seulement pour sa diffusion sur la chaîne TBS et sur Crunchyroll qui est arrivé sur Crunchyroll récemment mais point ici d'animé puisqu'on va se concentrer sur le manga que voici waouh donc pour vous présenter un peu le tableau vous vous doutez bien il s'agit de qui dit qu'un tu plaît et romcom on est bien dans un parfait représentant du sous-genre harem dont on parlait justement à l'instant Quintets raconte l'histoire de Futaro Uesugi qui est un lycéen surdoué et passionné par les études mais issu d'une famille modeste et surtout endettée un jour à l'heure du déjeuner à la cantine du lycée il tombe sur une nouvelle élève qui capte tout de suite quel genre d'élève brillant il est et donc va lui demander si elle peut l'aider à réviser ce qu'il refuse parce que monsieur a ses raisons et il va donc vite se rendre compte que cette nouvelle élève est accompagnée d'autres filles qui lui ressemblent étrangement et de filles en aiguille se rendent compte que ce sont des quintuplés suivant les codes du harem à la lettre évidemment ces cinq jeunes filles ont toutes des personnalités différentes mais ont en commun une chose donc c'est que ce sont toutes de parfaits cancres qui fuient les études qui détestent ça et qui veulent même pas l'entendre parler au début il s'avère que ces dernières ont besoin d'un prof particulier pour les aider à réviser et faire en sorte qu'elles obtiennent leur diplôme de fin d'études et c'est Futaro qui va s'y coller bon ça on connait le diplôme de fin du lycée au Japon encore une fois on en parlait justement de Lovinas c'est un peu le même poncif aussi car oui les sœurs jumelles sont issues d'une famille riche et c'est une aubaine pour Futalo qui va pouvoir obtenir un joli pécule afin de rembourser les dettes de sa famille on dirait parasite ouais c'est un peu ça mais c'est pas possible ce forceur il me l'a dit il y a trois semaines stop alors vous vous doutez bien si c'était aussi simple ce serait pas marrant il s'avère que la plupart des sœurs sont opposées à la venue d'un homme inconnu chez elles mais pas question pour Futalo de laisser tomber il va tout faire pour redonner goût aux études au quintuplé avec des stratégies parfois farfelues mais souvent bien pensées bien entendu une multitude d'intrigues vont en découler un fil rouge et surtout un fil rouge en question de laquelle je ne l'ai pas parlé au début c'est mais qui est la mariée qu'on aperçoit dans les premières pages du manga car oui on sait très bien et on sait au début du manga que l'une des filles deviendra la femme de Futalo mais laquelle ? tu nous disais donc qu'on a affaire à un parfait représentant de la romcom justement de type harem mais on connait le genre on en a suffisamment parlé pour savoir que ça peut vite partir dans le cliché et justement la coquinade est-ce que Quintet c'est de ceux-là ? alors j'étais vraiment surpris je dois vous l'avouer parce que la harem c'est pas du tout mon genre de prédilection et je trouve que l'on tombe vite dans le graveleux comme on en parlait aussi précédemment avec souvent des situations qui amènent à des quiproquos qu'on a déjà vu maintes et maintes fois partout ailleurs mais Quintet ne tombe pas facilement dans le piège du harem et surtout du fanservice alors certes il y a quelques expositions un peu sexy de ça et là il faut dire que le chara-design des héroïnes et plus le fait qu'elle soit jumelle y participe ça fait partie des kings dont on parlait mais rien de trop lourdingue ni de pervers en tout cas pour ce début de série j'aime bien aussi l'idée que la ligne directrice tourne autour de la question qui est la mariée cet élément participe à l'identification des personnages et surtout le fait de se projeter vers un personnage c'est un principe très efficace que l'on a déjà vu notamment dans Lovina ce qui est appréciable c'est que Futalo est loin d'incarner les poncifs du pauvre otaku naïf et amoureux il est déterminé à suivre son objectif et il arrive tant bien que mal à faire une place auprès des quintuplés j'aime aussi l'idée que chacune des filles possède sa propre personnalité que l'on distingue dans chaque situation avec un lien fort entre elles et surtout un sous-texte bien plus dramatique qui va se révéler au fur et à mesure de l'intrigue de l'intrigue principale en tout cas et plus que le feuilleton amoureux Quintets met en avant le caractère de ces héroïnes et les fêlures qui peuvent en découler qui donnent une histoire beaucoup plus profonde et qu'on pourrait l'imaginer de prime abord le tout est servi par une réalisation soignée je vais encore parler je vais parler de la réalisation dans un manga rendez-vous compte le trait il est fin les personnages sont beaux et on n'a pas une esthétique vulgaire en tout cas il n'en fait jamais trop malgré le fait que ce soit quand même un manga qui est fourni visuellement parlant c'est affriolant c'est affriolant mais c'est jamais trop grave donc ça je trouve ça cool et au final pour donner une conclusion à cette critique j'ai vraiment apprécié les deux premiers tomes de Queen Essential et je pense que je vais tout simplement lire la suite c'est le principe vous savez quand on vous offre un manga et qu'en fait on a que les deux premiers tomes on a envie de voir la suite du coup il faut les acheter donc j'espère que l'histoire ne prendra pas des longueurs comme souvent on a l'habitude dans le genre là il y a 14 tomes j'ai lu que les deux premiers mais j'espère que et c'est fini en 15 ça finit en 15 oui effectivement j'espère qu'on n'aura pas des longueurs comme on peut avoir notamment dans ce genre de manga de plus l'anime alors vraiment être soigné je n'ai pas fait du tout une critique de l'anime mais je vais certainement regarder l'anime et il n'est pas impossible que j'y jette un oeil en tout cas pourquoi pas on peut en reparler dans une prochaine recommandation et bien merci beaucoup Guillaume on rappelle que c'est édité chez Pika Édition Marcy toi tu l'as lu oui en plus c'est vrai que c'est pas un secret mais j'aime beaucoup les romances de façon générale je lis absolument tous les choses qui passent et c'est vrai qu'en général les romances qui sont tirées donc de magazines shonen je trouve toujours qu'il y a des poncifs des choses qui me plaisent un petit peu moins mais très très bonne surprise pour ce titre là donc j'ai dévoré effectivement les deux tomes je trouvais que c'était très léger c'était bien amené on craque tout de suite pour une des filles qui en plus en fait on va supposer que chaque tome va amener une histoire un peu perso sur chaque fille au moins jusqu'au tome 6 avant de commencer un petit peu à mélanger tout ça mais en tout cas c'est vrai que le peu qu'on a pu lire notamment sur Miku qui est devenu très rapidement ma préférée j'ai vu dans le chat que tout le monde était d'accord sur Miku c'est la pousse mise en avant surtout Miku en plus c'est un truc qui est très drôle je vais rien révéler sur l'intrigue mais en tout cas la première fois qu'on se rencontre en fait elle est vachement plus en retrait par rapport à ses autres soeurs et en fait elle est très fan d'un jeu qui s'appelle Nabu Daga's Ambition et je suis très fan du coup j'ai fait ok c'est ma préférée c'est plutôt léger c'est plutôt bien amené comme tu le dis il n'y a pas cette sensation moi j'avais peur ce que je détestais c'était qu'à chaque limite geste du héros il s'en prenait une et au bout d'un moment le côté tu vois une cuisse t'es chi je trouvais ça un peu triste pour le mec parce qu'il n'a rien demandé à personne le pauvre et là le fait qu'elle finalement elle s'en fiche de lui et lui s'en fiche d'elle je trouve ça génial déjà pour un début on va dire et pas commencer tout de suite sur forcément l'accuser de tous les mots ah tu veux tout te les faire je trouvais vraiment que c'était donc on évite tout ça et du coup la lecture est plutôt sympa et on s'attache très très vite au personnage donc je suis comme toi j'ai vraiment hâte de savoir la suite et avec qui évidemment il va se marier et ça c'est très c'est rare de tomber sur un truc où tu ne sais pas si tu vas sur tous les forums japonais tu vas avoir la réponse les mecs ils sont en train de faire des paris je crois qu'en fait ils ont déjà eu la réponse oui oui faut savoir mais ça va nous ramener dans le débat je pense ce qui est intéressant sans révéler la fin de l'histoire j'espère bien non je sais même pas qui est la final girl mais il faut savoir que l'auteur a eu un parti pris très intéressant que je ne vais pas révéler là mais disons qu'à partir du le dernier tome est un peu à part de tout le reste de la série et ça a amené une baisse totale des fans en fait dans les lectures parce qu'en fait entre autres l'une des filles a été choisie en fait un petit peu en avance je ne révèle pas tout mais il a un peu annoncé avant la fin du récit qui serait la final girl et ça a du coup déçu tout le monde et les gens sont partis en masse du manga ce qui a montré en fait que les gens ne suivaient même pas pour la justesse de l'intrigue parce que l'auteur c'est depuis le début lequel des 5 ça va être et d'ailleurs un américain avait fait un petit pdf de 50 pages pour expliquer pourquoi ça serait celle-là et pas un autre et il avait raison parce qu'en fait si tu regardes les détails par exemple dans le volume 2 non dans le volume 1 quand on regarde la mariée finale on voit qu'elle a des boucles d'oreilles et il se trouve que les oreilles des protagonistes ne sont jamais montrées et à la fin du volume 2 il est question d'oreilles percées pas percées donc déjà ça commence on peut déjà commencer à essayer de résoudre l'inquête à ce niveau-là on a déjà la première qu'ils rencontrent à la cantine on voit qu'elle porte des boucles d'oreilles exactement elle oui donc on sait déjà qu'elle en tout cas elle veut se les faire percer après il y en a une justement à la fin du tome 2 qui voulait se faire percer les oreilles mais elle a dit j'attendrai un peu marilou toi tu l'as commencé oui moi je l'ai commencé mais l'animé pour l'instant en fait et après j'ai eu une panne d'internet donc j'ai pas fait c'est malheureux voilà donc j'ai hâte de reprendre en rentrant chez moi tout à l'heure mais pour l'instant en tout cas j'ai regardé que deux épisodes et pour l'instant en fait je vois pas mal de similitudes avec We Never Learn donc j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce qui va changer un petit peu parce que c'est vrai que moi j'ai eu un gros coup de coeur sur We Never Learn mais oui parce que c'est le bien We Never Learn voilà on va en parler après Marie toi tu te laisserais tenter je crois que tu n'as pas franchement au tout début de la chronique je suis très influençable je suis en mode ouais pas trop mon truc là j'ai carrément envie de savoir juste pour me dire ok je mise sur celle-là et en fait voir si je me suis trompée ou pas c'est vraiment un tiercé c'est mis sur ton cheval et tu verras qui arrive à l'arrivée il y a certainement déjà eu des paris officiels en tout cas franchement c'est cool bah disons c'est peut-être le point qui va nous permettre de revenir dans le débat merci Guillaume pour cette critique merci à toutes et à tous pour vos réactions on va repartir dans le coeur du débat je vais vous poser la question tout simplement et bah on revient à la question tout à l'heure qu'on se posait c'est pourquoi est-ce qu'on lit pourquoi est-ce qu'on lit une rom-com et Quintessession et Quintuplets avec ton anecdote Cédric le chat se plaint déjà que tu as turbo spoilé apparemment pour une fois je ne suis pas à mangaka je peux le faire est-ce qu'une rom-com est condamnée à lier sa popularité à comment dire au fantasme du lectorat en fait c'est-à-dire que typiquement Quintessession Quintuplets ce que tu dis c'est que si ça s'est effondré une fois que le fantasme était levé c'est-à-dire que finalement tu te condamnes à contrarier 80% de tes lecteurs ouais c'est pour ça que je me suis permis un mini-spull pour qu'on rentre dans cette partie du débat il est qu'effectivement c'est un code assez admis dans la harem c'est la Final Girl tu la révèles un chapitre avant la fin quoi tu te permets pas de la révéler trop longtemps parce que ça va perdre tout son intérêt surtout dans un manga comme Quintessential où tu peux pas savoir laquelle c'est parce qu'en général tu sens assez vite sur qui ça va tourner exception faite d'effectivement un petit shonen qui est sorti depuis quelques temps qui s'appelle We Never Learn où pour l'instant c'est assez mitigé et il se trouve que l'auteur de We Never Learn a procédé au même concept scénaristique à un moment dans le récit il amène quelque chose qui indique que dans le futur il va épouser une des filles ce qui n'était pas gagné dès l'avance parce que We Never Learn avait le parti pris de dire qu'il n'aime pas spécialement les héroïnes et les héroïnes tombent amoureuses de lui et elles essayent toutes de le séduire à leur manière et lui ne s'intéresse pour l'instant on a 9 tomes ou 10 tomes en France pour l'instant il commence à peine à avoir peut-être vaguement des sentiments pour elle mais rien de très concret donc c'est assez intéressant je crois qu'au Japon ils ont commencé à révéler la Final Girl il me semble avoir vu traîner des petites images oh non oh non ne pas aller sur internet surveiller les ventes c'est pas grave si les gens seront contents ou pas c'est pas grave Rizou, best girl la vie pour moi donc c'est comme ça ah non c'est vous le cas je reste extérieur à cette discussion mais je lirai ce manga quand j'aurai le temps c'est à dire pas avant le mois de juin j'ai une autre question si tout simplement par rapport à comment dire aux attentes du lectorat aussi est-ce que internet a pas changé quelque chose là-dessus c'est à dire que maintenant il y a vraiment une place très très importante donnée au théorie crafting à cette idée justement comme tu l'as dit ce PDF de 50 pages n'aurait pas pu exister sans les communautés de fans qui vont échanger discuter énormément autour des séries est-ce que les auteurs de la nouvelle génération de romcom disons partent du principe que voilà leur manga va être scruté en permanence est-ce qu'ils en jouent est-ce que ça fait partie de la démarche des auteurs actuels mais les auteurs avant aussi parce que reprenons encore une fois Rumiko Takahashi dans Uru Sayatsura Lamu n'était pas censé être l'héroïne c'était un personnage secondaire c'est Ataru le héros il devait lui arriver des situations recommandées à chaque épisode et la popularité d'ailleurs le chapitre 2 il n'y a pas Lamu elle revient au chapitre 3 parce qu'elle avait besoin d'un autre truc où elle devait revenir et c'est son Tanto qui lui a dit en fait le personnage est plutôt populaire dans les retours qu'on a eu des lecteurs donc elle a dit bon je vais la garder un peu et elle est devenue l'héroïne mine de rien donc ouais bien sûr surtout dans un manga où tout joue sur qui tu préfères la réaction des lecteurs à tel ou tel personnage est primordiale les bons auteurs je pense en revanche c'est ceux qui arrivent à faire outre de ça pour équilibrer la balance parce que si tu sais que fille C c'est la préférée de tous et que tu la mets plus en avant que les autres c'est un peu défavorable il faut essayer de faire un juste équilibre avec tout le monde Guillaume je te vois sourire c'est une sorte de MCU en fait le RM manga non j'ai bien aimé ton analogie avec le théorie crafting effectivement quand tu parles un peu de ce genre de ce genre en tout cas quand l'oeuvre va se déplacer en tout cas sur internet et avec les communautés t'as énormément de gars qui vont faire des paris sur quelle sera la fille ou quel sera le mec ou il y a des formes de discussion qui sont entièrement dédiées à ça en fait et ce sont des actes en tout cas des façons de faire qui sont très ça va parfaitement avec le genre de la comédie romantique Petit incident plateau on fait attention du coup oui pardon excuse moi j'ai perdu le fil oui on parle quand même pas mal là de gros titres comme Queen Tuplets Nisekoy Win Everland est-ce que à contrario de tout ce qu'on a dit dans la partie précédente sur la sur-segmentation de l'offre en romcom est-ce que cette nouvelle génération d'auteurs peut porter à nouveau des récits très fédérateurs très grand public typiquement ce qui ne serait pas le cas de Interspaces Reviewers ou non plutôt des Monster Girls Marie je te vois sourire non mais en fait j'étais en train de me dire c'est dommage qu'on tente vers comment dire prêter de plus en plus attention à un lectorat qui peut s'exprimer et je trouve ça bien qu'il y ait du théorie crafting etc mais si les auteurs commencent un peu à s'enfermer dans que vont penser les fans que vont penser les lecteurs c'est un peu dommage parce que bizarrement ça ne réduit pas le risque de les décevoir si tu leur laisses entrevoir la possibilité de pouvoir décider de comment va se dérouler l'histoire dans le manga qu'ils préfèrent et s'ils font partie des 1% qui seront quand même déçus de la fin ils seront quand même hyper déçus donc moi je ne pense pas qu'il faut c'est normal c'est humain et j'en fais totalement partie d'échafauder telle théorie entre tel personnage etc mais je me dis j'ai vraiment j'ai vraiment envie qu'on tente vers des mangas qui ne contentent pas du tout voire qui nous frustrent un maximum il faut que Sonic reste moche exactement comme tu aimes bien dire il ne faut pas écouter les fans tu te l'es rageux c'est ça mais du coup ça veut dire que tu te déjà dans ton dans ton dans ta façon de faire tu te dis déjà je vais de toute façon comment dire décevoir une partie de mon électorat ou de mi-over c'est obligé donc tu pars déjà de ce principe là en te disant que de toute façon mon récit ne va pas pouvoir évoluer de telle manière je vais pouvoir contenter tout le monde même hors d'un harem tu prends juste un triangle amoureux à moins qu'ils décident tous les trois de sortir ensemble à la fin tu as forcément un déçu dans le lot ça doit être un bon concept qui sorte à trois un trouble et il y a des gens dont on n'a pas parlé mais il y a des fois des trucs très différents comme par exemple mon histoire qui est un shoujo où la romcom ils sortent dès le tome 1 de mémoire ou en tout cas dès le tome 2 ils sortent extrêmement vite ensemble les deux protagonistes et le récit ne tourne pas autour de comment ils vont sortir ensemble mais comment la relation va durer sur le temps ce qui était aussi le cas de Switchgirl ou dans Switchgirl je crois dès le volume 5 ils sont ensemble enfin très vite la série fait quasiment 30 volumes et dès le cinquième tome ils sont déjà ensemble et tu vois plutôt comment ils tiennent et comment tous les jaloux autour ils essayent de les faire tomber et chuter c'était pareil avec Kalecano oui qu'est-ce qu'on peut espérer pour la romcom à l'avenir tout simplement est-ce qu'au bout d'un moment vu que c'est un genre qui joue pas mal avec ses comment dire ses poncifs ses figures imposées est-ce que finalement on va pas au bout d'un moment toucher à une impasse ou est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles pistes qu'on peut explorer notamment tu viens de mentionner le trouble la piste du trouble la piste du trouble par exemple ou du polyamour le sunset du manga ou partir sur une idée du personnage principal masculin ou féminin qui décide finalement de changer de bord et de finir finalement avec son meilleur ami ou autre chose je pense qu'on pourrait aussi évoquer ce genre là il y a un manga très très bon sorti mais du coup on peut pas dire le titre sinon ça s'appelle complètement mais je vous invite ça commence par un B et c'est chez un éditeur et t'as fini par Flag B Flag et c'est chez un éditeur qui s'appelle Kawa voilà c'est bon j'ai cru que t'allais dire Body Transfer Exactement on recommande qui explore ça explorer ces nouvelles sexualités qui en plus pourraient être super pour toutes ces communautés là et puis sinon essayer de renouveler dans les relations entre les personnages peut-être essayer d'inventer de nouveaux clichés entre guillemets oui essayer de voir aussi se concentrer sur d'autres formes de relations parce que souvent on reste sur le même type en fait de relations entre les personnages et voir peut-être de nouvelles complicités qui pourraient naître d'autres manières par d'autres passions différentes ou je sais pas Guillaume puis Marie ou Marie puis Guillaume Bah Marie Marie Vas-y Vas-y En fait moi justement j'étais en train de me dire pourquoi pas explorer de nouvelles histoires mais en fait l'amour je vais dire un truc très cliché mais c'est éternel donc c'est un sujet qu'on peut reprendre reprendre encore et encore ça parlera toujours je veux dire à moins que demain on décide que plus personne tombera amoureux ce sera bizarre mais je pense que la seule chose la seule façon d'être vraiment originale c'est d'utiliser la romcom mais au service d'autres choses pourquoi pas l'exploration d'un sport d'un lieu de travail ou je sais pas Donc là vas-y Cédric Non c'est Guillaume de toute façon qui fait la parole Guillaume Cédric C'est un peu comme tu dis Marie c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas trop changer pas trop changer le fond mais plutôt changer la forme c'est-à-dire que en fait moi ce que je vois souvent dans les romcom notamment aujourd'hui c'était le cas un peu avant mais surtout aujourd'hui c'est des milieux très lycéens voire du collège en fait on reste un peu dans le même setup ce serait intéressant en fait d'éculer un peu le poncif mais dans d'autres setups typiquement je sais pas moi par exemple dans l'espace ou alors dans un univers plus futuriste ou alors tout simplement avec des protagonistes qui ne sont pas des lycéens genre ou alors je sais pas dans une... Adulte majeur et vacciné par exemple il y en a plein alors je sais il y en a plein il y en a notamment un qui est sorti récemment que ça se passe avec une jeune fille de 22 ans et ils sont dans un bureau je sais plus comment ils s'appellent il y en a plein qui travaillent sur le lieu de travail il y en a pas c'est ultra large il y a otaku otaku c'est ça ah otaku otaku alors on est sur la comédie oui la comédie de Rome mais moi je verrais bien un truc vraiment original pour le coup je sais pas moi dans le futur mais j'ai une question on a quelle moyenne d'âge autour de cette table en gros quoi moi j'ai 31 moi j'ai 28 ans ok ça vous parle quand vous voyez des mangas où ça se passe au collège ou au lycée moi j'ai l'impression d'être hyper j'ai l'impression de daronner mes enfants en fait de m'introduire dans leur moi ça va à titre personnel comme tu dis l'amour c'est universel donc en fait je me remets plutôt dans l'état d'esprit que j'étais au collège en fait j'essaye de faire un effort de roleplay de me dire d'avoir les sentiments d'un collégien quand je lis une histoire au collège j'y arrive vraiment plus et je cherche des mangas qui s'adressent un petit peu plus du Joset oui c'est ça exactement ce que je disais souvent c'est le lieu de travail c'est bien il y a eu un fou rire derrière la vitre excusez moi je voulais pas vous interrompre du Joset du Joset j'adore le Joset on va téléphoner à Bruno Delacro c'est la romcom française du beau Joset je l'ai rencontré autour d'un pastis on va dire que oui quand tu avances quand tu avances un petit peu dans l'âge on a plus d'appétence en fait pour des romances qui sont un peu plus dans des milieux on va dire déjà de milieu de travail mais où les filles ne sont pas des lycéennes ne sont pas des collègues le collège pour savoir si je vais rouler une pelle à machin alors que dans la vraie vie alors que moi ça marche toujours autant perso je peux lire 60 tomes mais il est si pur bah oui moi j'adore ça moi j'ai une limite sur la vraie vie oui mais le manga c'est pas la vraie vie collège ça commence à être difficile pour moi de le lire lycée ça passe encore mais un collège vraiment la relecture de Levina était un peu douloureuse mais de toute façon on en avait parlé en off toi tu en parlais déjà avec le concept de sitcom en fait oui bon ça rentre dans ton appréciation de ce titre là je sais que Ricky alias Saber il est sur le Discord enfin il est sur le chat et il déteste Levina c'est le seul point où on n'est pas on n'est pas trop d'accord je l'aime quand même beaucoup mais c'est pas très grave à demain Saber en fait c'est pas tant la sitcom que j'aime pas que la rétention d'exposition et du coup moi j'aime bien le format actuel les 12 épisodes bien contenus alors que moi justement ça m'énerve parce que le fait qu'un animé soit en 12 épisodes c'est devenu beaucoup plus formaté qu'avant tu sais que le climax va arriver à tel épisode que la rechute va aller à tel épisode il n'y a plus vraiment de enfin c'est très formaté moi j'aurais conseillé quand on parlait de comment se renouveler il y a un manga que je sais plein de gens trouvent pas ouf mais je le trouve assez intelligent c'est Yamada Kun The Seven Witches qui sous le couvert en fait de dire que dans l'histoire en fait il y a des filles qui ont des pouvoirs magiques dans un lycée et pour que le pouvoir marche il faut qu'elles embrassent quelqu'un garçon ou fille par exemple l'héroïne elle change de corps donc dans l'histoire elle embrasse au début le héros il change de corps quand il se rembrasse ils reprennent le corps mais lui quand il a changé le corps en fait il a le pouvoir donc par exemple si lui qui a changé de corps il va embrasser un autre mec là aussi ça switch donc déjà il y a un mélange il y a un swap de body de tout le monde on croirait Gotoze parlant de Shadow Tactics c'est génial mais je résume à ce que j'ai trouvé le plus brillant c'est que sous couvert de ce concept un peu rigolo tous les personnages s'embrassent homme comme femme et ça banalise le baiser donc si ça banalise le baiser qui est justement ce qu'on attend le plus à la fin comment est-ce qu'on peut montrer qu'on est vraiment amoureux parce que le concept de baiser est assez vite en allant plus loin tout en restant dans du shonen manga pour un truc classique comment montrer tes sentiments en allant plus loin que le simple baiser qui est déjà le paroxysme d'une relation au Japon des mots mais c'est ça qui est intéressant un dernier mot pour finir ce tour de table fort dynamique Marie-Lou une piste pour la suite comme je dis tout à l'heure ça pourrait être sympa de vraiment développer d'autres choses et c'est vrai que moi j'ai 26 ans c'est vrai que j'arrive encore à lire du lycéen mais petit à petit j'arrive aussi à être plus dans le josset ou des choses comme ça plus évoluer maintenant dans les relations et c'est vrai que j'aimerais bien voir ça un peu plus souvent maintenant c'est vrai que ça commence à arriver petit à petit mais voilà je pense qu'il peut y avoir un peu du mieux nous sommes vieux donc les enfants je propose qu'on termine cette émission maintenant qu'on termine en tout cas ce sujet maintenant mais l'émission n'est pas terminée là je me tourne vers Carl là je me tourne vers PJ c'est l'heure du quiz musical alors le quiz musical cette semaine on cache les écrans avec les conducteurs car le chat joue avec nous et il va donner la réponse plus vite que nous tout comme d'habitude évidemment non Phenom n'est pas là aujourd'hui il n'est pas sur le chat ou alors s'il est là qu'il se manifeste maintenant ou qu'il se taisent à jamais on intime plus nous avons donc deux équipes pour ce quiz musical qui s'intitule criblé de date donc c'est tellement deep et oui donc c'est un quiz forcément basé sur l'amour sur le triangle le harem il y a pas mal de choses intéressantes je précise tout de suite c'est pas forcément du manga ou de l'anime mais le connaissant il peut avoir tout mis le thème criblé de date très bien donc on a à ma gauche la team triangle amoureux avec Cédric Merci et Paris et derrière vous un magnifique Naruto Sakura et Sasuke et à ma droite on a Guillaume et Marilou avec la team harem si quelqu'un peut vous s'ajouter à votre table pour qu'on ait trois personnes contre trois non c'est pas possible si Elisa peut-être elle peut descendre nous avons donc cinq morceaux qui peuvent venir d'animé de cinéma de séries live ou de jeux vidéo aujourd'hui je me suis limité aux animés et aux jeux vidéo tout simplement j'ai été clément vu que la préparation mais là en ton nom c'est carrel il est bon t'as mis tes visuelles novales dedans ? peut-être peut-être ah et voilà Elisa comment ça va ça va aller qui va se cacher derrière le PLV je vais gesticuler et dire tu peux t'inquiète pas je suis pareil tu l'as mais le nom le titre je vais être rapide pour qu'on ait le truc et alors un point par bonne réponse si vous avez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face donc attention et si vous la gardez trop longtemps je vous merdez compte évidemment c'est parti criblé de Date donc premier morceau Gotobun alors est-ce qu'on peut le baisser un tout petit peu parce que ça nous a explosé le temps The Quit Day Social 4 tuplettes première saison chez Crunchyroll allons-y mon bon le point est pour nous le deuxième c'est incroyable j'ai pas vu l'anime moi non plus moi j'ai entendu Futalo pour regarder les openings si tu l'avais vu il a répondu je n'ai pas regardé l'anime non plus je n'ai juste regardé que l'opening sur Youtube donc nous avons Gotobun no Kimochi qui est donc l'opening de The Quintessential Quintuplets interprété par Kana Hanazawa Ayana Taketatsu Miku Ito Ayane Sakura et Inori Minase qui sont donc je vous laisse deviner les doubleuses les comédiens de doublage des 5 demoiselles 1-0 pour l'équipe Triangle Amoureux rien n'est joué il reste encore 4 morceaux c'est parti pour le deuxième Ranma un demi Ranma un demi opening 1 ce n'était pas Mortal Kombat évidemment il y a eu vraiment un centième de note c'est c'est fou pour une fois que j'en ai un je suis trop contentée c'est comme les gens qui entendent ah d'embête en face à Stronger tout de suite direct c'est Shazam quoi parfait je vais me faire un café les gars merci donc 2-0 pour la team Triangle Amoureux évidemment c'était il n'y a pas moyen un Jaja ou Mani sa scène à une idée opening 1-2 Ranma un demi chanté par Etsuko Nishio voilà et ce n'était pas l'opening français au Grand Amne de PJ je suis désolé il fait la tronche mais rien n'est joli ils ont encore 3 morceaux celui-là ce n'est pas un animé changement de mood Toki Toki Mémorial est-ce qu'on peut le baisser un tout petit peu s'il vous plaît ce n'est pas Toki Meki Mémorial la parole va à la team Harem je l'aurais tenté ça ne serait pas Clannade ce n'est pas Clannade team Triangle Amoureux il a dit quoi il a fait que manga c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo c'est un jeu c'est un écran titre la sound front devrait vous aider ça ça me dit un truc en revanche c'est un jeu sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2009 Catherine ? c'est Catherine il est bon tout le chat était Persona 5 Persona 5 et non j'ai cru que vous alliez vous jeter sur les trompettes de Persona c'est le même c'est le même j'y ai joué à celui-là c'est Catherine non mais il y a une question de date quand même il y a une question c'est un truc aussi j'ai dit en écran titre c'est même devenu un quatuor avec le remake et oui effectivement remake controversé d'ailleurs je crois il y a pas mal de controverses oui sur le traitement de la question justement de cette quatrième personne qui rejoint le roster peut-être un peu caricatural on pourra peut-être revenir sur le traitement des personnages féminins par Katsura Ashino lors d'une émission Persona voilà restez connectés on a gagné mais on va faire quand même les deux pour la belle pour la beauté du geste voilà donc c'était It's a Golden Show sur la bande son de Catherine composée par Shoji Meguro comme tu l'as souligné effectivement Guillaume quatrième morceau ça à mon avis je le connais il est fourbe donc c'est la version jeu vidéo d'un animé non ce n'est pas ce n'est pas le canon de Pachelbel de Evangelion non je connais ça attends ça me parle ouais ouais non si t'as d'être connu c'est un jeu vidéo la débauche là mais il a fait exprès de donner la mauvaise réponse ça me dit un truc moi aussi c'est samedi mais je n'arrive pas à mettre un vin dessus c'est un jeu sorti sur PC Engine oh plus PC Engine un jeu de Konami sorti en 1900 j'ai le nom mais le Gaijin que tu aimes 1900 combien ? pardon ? sorti en quand ? en quelle année ? 94 tu me déçois Guillaume c'est déjà tard sur PC Engine ah là là un Gaijin d'âge sur deux c'est le meilleur indice que je puisse vous donner Golden Greg mais oui les samedis après-midi chez Golden Greg oh là 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 je ne voulais pas savoir ce qu'il y a le samedi après-midi c'est le tout premier Tokimeki c'est le tout premier Tokimeki mémorial tout à fait c'est School Entrance Ceremony c'est donc le thème du prologue du jeu c'est la version CD c'est la version CD quand tu as dit PC Engine j'étais là bah Tokimeki mais comme j'avais déjà dit je me suis dit bon non ça ne peut pas être ça bon bah si ça arrive souvent PJ me demande à qui je donne le point bah il a sorti Tokimeki moi qui l'ai dit 4-0 donc la team triangle amoureux quand même a un énorme avantage là-dessus bon le dernier tout va se jouer je vais mettre 10 points sur la dernière réponse mais quelle mauvaise foi on a vu que tu avais ta best girl depuis le début on sait que c'était Guillaume tu voulais la faire gagner je voulais la faire gagner moi je te déçois bon le dernier morceau il est maudit voilà Sakura Sunopet Nakanojo bah non triangle amoureux alors je ne l'ai pas celui-là c'est un anime moi je ne l'ai pas du tout moi non plus vous ne l'avez pas ? non je l'ai écouté ils l'ont à ma droite ils l'ont c'est un anime de un point je le connais c'est un anime sorti en 2010-2011 oui 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 disons le thème de cette émission c'est pas Nisekoi justement ce n'est pas Nisekoi Team Triangle amoureux le thème de cette émission tourne autour de Queen Tessession Queen Tuplets de la famille pensez famille ah j'avais plus le titre en j'ai un peu là mais ma petite soeur ne peut pas être aussi mignonne oui ore no imoto ga konna ni kawaii wa keganai donc tout simplement ma petite soeur ne peut pas être aussi mignonne ce qui devrait en quelques minutes de quelques secondes vous indiquer de quoi parle cette série c'est compliqué c'est compliqué donc c'est un 5-0 pour la Team Triangle amoureux 15 du coup parce que t'avais dit 10 points je suis désolé c'est vrai elle a raison c'est 15-0 respecte ta parole 15-0 c'est vrai 15-0 de service 14 points chez Cédric alors Ranma c'est un double avec toi ouais quand même alors le chat du Mekki c'est vrai que tu m'as aidé le chat est parti en mode Nord Pas-de-Calais vous allez vous calmer tout de suite bon donc c'est 15-0 pour l'équipe Triangle amoureux c'est là dessus que se termine ce quiz musical les amis c'est l'heure des recommandations en avez-vous je me tourne vers toi Marie-Lou alors moi j'en ai quelques-unes vas-y alors déjà moi un manga que j'aime d'amour dans le genre c'est Lovely Complex qui est vraiment à fond sur la comédie voilà donc moi c'est Lovely Complex je sais plus l'éditeur par contre c'était c'était le cours mais je crois que ça n'est plus édité je suis pas sûre mais sinon il reste l'animé qui je crois n'a pas été licencié en France je sais plus mais en gros le concept c'est elle est très grande il est très petit ils peuvent pas s'aimer mais en fait peut-être que si là où réside tout l'humour c'est qu'il y a un jeu de mots sur leur nom de famille respectif parce qu'elle est grande mais il y a je crois qu'elle s'appelle Petite Rivière littéralement et lui c'est grand là il s'appelle Oki et du coup il y a aussi tout ça qui se joue là-dessus et c'est très bien sinon moi mon gros coup de coeur de ces dernières années dans le genre un peu arrêt même si au final il a toujours la même copine c'est Bunny Girl Senpai voilà en plus j'ai eu la chance de le traduire et là il y a le manga qui débarque bientôt et c'est vraiment une licence géniale donc sauter dessus sinon dans le genre un peu c'est Oresuki qui n'existe pas encore en manga en France Oresuki c'est un peu dans la veine de Kaguya que je recommande aussi chaudement beaucoup de recommandations désolé c'est vraiment tout basé sur des scènes un peu comiques sauf que dans Oresuki il y a un côté un peu méta dans le sens où il casse souvent le quatrième mur et donc voilà c'est assez drôle il joue sur les clichés et c'est marrant Guillaume moi je voudrais parler d'un animé dont ce n'est pas le genre à la base mais la seconde saison l'est complètement c'est Fumetal Panic et Fumetal Panic notamment Fumofu qui est totalement une romcom et je vous conseille Fumetal Panic parce que c'est vachement bien et Fumofu c'est ultra drôle et en plus c'est une belle comédie romantique et je suis amoureux de l'héroïne principale du coup forcément ça aide le City Hunter des années 2000 quelque part un petit peu Elisa oui moi j'aimerais bonjour oui j'étais là pendant le quiz musical ça ne s'est pas vu je suis désolé non mais j'aimerais recommander la série Marvelous Mrs. Misel que j'ai terminé enfin j'ai terminé la première saison tout à l'heure avant de venir et c'est vraiment excellent c'est une des meilleures séries que j'ai vu depuis toutes toutes les séries que j'ai jamais vu et regardez là c'est drôle c'est très bien écrit les personnages sont super c'est extrêmement bien joué vraiment allez-y merci Marie moi j'ai une reco mais c'est pas du tout manga animé c'est de la bouffe c'est de la bouffe yes en fait c'est un triangle d'élite que je ne recommande vraiment jamais à personne parce que je vais garder le truc un peu secret pour moi pour mes rendez-vous pour les potes etc et en fait une exclue en vrai je pense que vous connaissez mais quand on me demande souvent sur internet genre est-ce que t'as une adresse sur Paris etc je ne recommande pas forcément c'est dans la rue de Louvois quartier Saint-Anne donc voilà c'est une petite rue de débauche il y a le super Minato Bar qui est un bar karaoké vraiment vraiment cool où on peut boire ses meilleurs zooméchoux du coup je pense avoir le deuxième de ce que tu as dit et alors chez Mickey bah oui forcément c'est incroyable chez Mickey c'est super bon c'est tellement bon et pensez à réserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et pensez à économiser beaucoup en revanche parce que c'est bon mais ça coûte très vite cher si c'est un peu trop cher et qu'il n'y a pas trop de place vous avez un coréen à côté qui est excellent aussi exactement meilleur sushi au foie gras ou pas un télis fou très bien la débauche va nous faire des haïkus sur chaque adresse qui a été donnée dans cette émission Cédric oui moi j'en ai plusieurs déjà en restaurant je vais recommander moi aussi Xiu mon restaurant chinois préféré qui est à Arrêt Métier dont j'avais tweeté il y a quelques jours j'y suis allé un vendredi soir où c'est d'habitude blindé de ouf et je crie je pleure ma mère de ne pas avoir de place bah là c'était vide pour des raisons que je pense que tout le monde va se douter donc bah allez-y allez-y dans toute la rue dans les républiques et de Arrêt Métier la plupart des restos chinois ils ont des vrais problèmes à avoir des clients en ce moment ce que je trouve assez honteux surtout que ça va très bien je vais très bien c'est très bon c'est très sain et c'est surtout le quartier chinois que personne ne connait qui est le premier de la diaspora chinoise bah voilà tu vis pas loin toi j'y vis plus mais quand j'ai emménagé c'était genre noir de monde t'avais la queue dehors et tout et maintenant il n'y a plus personne donc merci à tous ces clichés vraiment bon peut-être pas forcément merci le virus mais merci aux gens de penser qu'il y a des dangers dans les restos chinois ce qui n'est absolument pas avéré non absolument pas donc voilà mais vu que t'as fait une recombou je me suis dit j'ai aussi recommandé mon resto chinois préféré d'autant que tu m'y as emmené et que c'était très bon on n'est pas allé à celui-là parce qu'il y avait trop de monde justement mais vu qu'il y a moins de monde en ce moment peut-être qu'on peut essayer d'y aller un soir en plus de ça je vais faire plaisir à Nintendo que je vais recommander Space Brothers parce que lui le recommande tout le temps et j'en profite pour recommander Orient les deux séries ah mais le chat t'as grillé mais je sais forcément mais je me suis dit que c'était pour faire un double hommage au chat parce que les gens du chat m'ont dit Momo un excellent harem manga que je recommande d'ailleurs où un mec très faible est obligé d'épouser une nana très forte qui veut limite l'attacher à un mur pour qu'elle lui fasse un enfant donc le concept c'est qu'il essaie toujours de s'enfuir parce qu'elle veut se le faire voilà donc je recommande tous ces super mangas de Shinobu et Taka rappelle que le viol c'est mal alors elle le viole pas elle essaie de le séduire elle met des petites tenues sexy et tout mais lui il en a pas envie vous avez vu Misery ? non mais comme elle lui dit viens là et brise moi les pattes arrière et il s'enfuit et sinon je voulais recommander quelque chose il y a deux jours il y a eu une cérémonie qui s'appelle les Césars donc je vais pas revenir sur les Césars mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé c'est que le César du meilleur film étranger a été attribué à un film un peu méconnu qui s'appelle Les Parasites donc je recommande Parasites une fois de plus qui du coup a gagné les Césars les Oscars les Bafas les Golden Globes voilà il a fait une quintuplette à lui tout seul de prix donc je suis tellement heureux pour Boon Juno et donc aller voir Parasites et si vous voulez un Parasites qui se termine bien Queen The Session Queen Tuplets c'est pas mal non plus non merci bah écoutez moi la romcom ultime chez moi c'est Ski Beat qui est un excellent manga très méconnu parce qu'il sort chez un auditeur qui n'est pas habitué à sortir ce genre de choses donc n'hésitez pas Ski Beat alors c'est une très très longue série mais qui vaut tellement le coup et vous allez vraiment vraiment rire et pleurer de rire en plus classique et en un petit peu moins romcom il y a Check Me Up qui est une de mes autrices favorites devant l'Eternel sur les romances en tout cas et justement des romances des personnes adultes et qui donc dépassent effectivement le stade du baiser ce qui est pas si mal de temps en temps et s'il fallait effectivement rappeler que n'hésitez pas en ce moment à aller dans les restaurants chinois et bah écoutez sachez qu'on est de nombreuses brasseries aussi à être tenues par des asiatiques dont mon ex-Marie d'ailleurs donc bah pareil que l'on salue voilà on est à Paris on est bien on y mange bien et effectivement tous les restaurants dans les métiers alors vous jetez pas trop dessus parce que moi je suis content de ne plus faire la queue ouais ça c'est pas faux il fallait bien quand même oui quand même mais bon c'est dur pour c'est dur ouais non mais oui évidemment c'est dur bref quant à moi avant de passer à ma recommandation je voudrais remercier Steve Noman et Valentin Paco qui n'ont pas pu être présents à l'émission aujourd'hui qui nous ont bien aidé à la préparer donc non mais voilà vraiment voilà je sais que anecdote en off pendant quelques jours j'ai dit des trucs à Karel il a fait oui 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 Cédric et un certain Valentin Paco arrive un soir redit les mêmes choses que moi il fait vous avez raison monsieur Paco donc bon non mais l'un est à tout l'un est à Japan Tour l'autre est à l'un est génial et l'autre c'est Cédric c'est ça et toi tu es enfermé dans une cave du 14ème arrondissement et tu ne pourras jamais en sortir donc moi en ce qui me concerne j'ai trois recommandations cette semaine entre elle et lui Karekano dont on a déjà parlé je vous avais déjà recommandé pour notre émission spéciale Evangelion d'après moi c'est l'une des oeuvres les plus sous-estimées de Hideaki Hano très clairement c'est un manga un anime pardon époustouflant dans sa mise en scène et qui va déconstruire effectivement énormément de clichés dans ce répertoire là avec un oeil très tendre et en même temps très cruel pour le coup c'est Hideaki Hano donc forcément mais ça fait je trouve ça magnifique de voir Hideaki Hano qui sort de sa dépression après Evangelion et qui pond ça c'est quelque chose d'assez bouleversant dans cette série et elle répond très bien à une série plus récente du coup qui s'appelle Kaguya Sama Love is War qui multiplie elle aussi un petit peu les tours de passe-passe en termes de mise en scène et de déconstruction du coup des clichés du genre avec toujours ce discours de fond qui est que peut-être les clichés propres au répertoire de la Rom-Com nous enferment dans des scénarios préconçus et qui nous rendent finalement frustrés et malheureux est-ce qu'il ne serait pas le temps de s'en émanciper un petit peu plus pour écrire nos propres histoires donc entrez-les et lui je ne sais plus chez qui c'est édité chez nous en DVD pardon en DVD en PK parce que moi je recommandais l'anime pour le coup et quant à l'ovisoire c'est chez Wakanim que ça se passe et ma dernière recommandation ce sera la vidéo de Holbius qui est sortie aujourd'hui Yoko Taro vaincre l'absurde donc une rétrospective sur toute la saga Dracoingard et Nier je ne l'ai pas encore vue je la garde pour ce soir 1h40 elle est sortie ce matin et je sais que Pierre donc Holbius a saigné pour la faire celle-là donc j'ai bon espoir que cette vidéo sera à la hauteur de ses ambitions donc voilà je la recommande j'espère avoir le temps de la voir ce soir mais voilà prenez le temps de vous intéresser à Deeper Blue c'est des études de fond une fois encore sur des jeux vidéo qui ont beaucoup plus de thématiques c'est vraiment des analyses purement thématiques des jeux avec beaucoup d'interviews c'est très intéressant donc n'hésitez pas à jeter un oeil c'est tout pour cette tournée de recommandations mais je pense que c'est les recommandations les plus longues qu'on ait jamais faites je crois qu'on a bâti un record les amis comme le dit l'adage c'est la fin des choux et c'est la fin de Hyperlink numéro 119 on espère que ça vous a plu Marie-Lou, Marie, Marcy où peut-on vous retrouver ? pour ma part c'est tous les lundis et tous les jeudis à 21h sur stream Cat & Geek et on va parler jeux vidéo, manga toutes les sorties et les nouveautés très bien Marie tous les mardis à 20h30 a priori sur Popcorn 20h pardon et 18h30 le jeudi dans le récap voilà sauf le changement là ce mardi par exemple je ne suis pas dans Popcorn j'y serai dans le Popcorn de la semaine d'après parce que c'est le récap de la Lyon eSport j'y étais pas donc je laisse ma place et par contre on me retrouvera bien sur le stream jeudi prochain très bien et quant à toi Marie-Lou on peut me retrouver enfin en tout cas retrouver mes traductions sur Wakanim et Crunchyroll très très bien quant à nous vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour une spéciale tiens donc Pixar paraît-il qu'il y a un petit film qui s'appelle En avant qui sort Cédric tu t'approches du micro parce que j'adore Pixar très bien et je peux déjà vous confirmer qu'on sera en compagnie de Perrine Kenesson et que le plateau devrait être bien garni la semaine prochaine ciao à plus à plus au revoir Jeux vidéo BD Manga Série et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink Votre cocktail de vues et de pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 17h en direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada